de commencer ce conseil assez extraordinaire en excusant tout d'abord Jean-Marie Vandenberg, Grégory Dinoir, Laetitia Lienard, malade et Vincent Lucas, si j'ai bien compris, souffrant également. Notre premier point est justement l'approbation de cette réunion en vidéoconférence, vu les mesures sanitaires liées à la crise Covid. Il convient de nous réunir par vidéoconférence, cela est prévu par le décret du 1er octobre 2020, organisant jusqu'au 31 mars 2021 la tenue de réunion des organes communaux et provinciaux. En les communications, nous avons le dépôt du procès-verbal de la séance publique du 21 septembre 2020, qui sans observation sera considéré comme adopté en fin de séance publique. En communication, le Conseil communal prend connaissance du document suivant mis en annexe, à savoir l'arrêté du 21 septembre 2020 de M. le ministre du Logement des pouvoirs locaux et de la Ville, Pierre-Yves Dermagne, arrêtant les comptes annuels pour l'exercice 2019 de la Régie de valorisation des énergies renouvelables, arrêté en séance du Conseil communal du 29 juin 2020. Nous aurons ensuite des questions. Tout d'abord, la question de Mme la conseillère communale Élise Néring, relatif au non-respect de la motion votée le 25 novembre 2019, tournée commune hospitalière, que je couplerai avec la question de Mme Dominique Martin, relative au démantèlement du campement des migrants à Froyen. Il sera répondu tant par Coralie que par moi-même. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous ferez tous les deux, chacun, votre question. Vous aurez une réponse tant de Coralie et de moi-même. Et ensuite, je vous redonnerai la parole individuellement pour la réplique, étant donné que c'était le même sujet par rapport à la question. Ensuite, nous avons la question du conseiller Robert Delvigne, relative au problème d'évacuation des eaux usées et à la réparation de l'égouttage à la Grand Place. Il sera répondu par Mme Légeville-Laurence Barbé. Nous avons ensuite la question du conseiller communal Laurent Agache. Relative au passe-visite Wallonia, il sera répondu par Légeville-Sylvie Lietter. Enfin, nous aurons une question de Jean-Michel Vande de Cotterre, concernant le comité participatif du devenir de la plainte des manœuvres. sera répondu par Coralie Ladavid. En point 3, démission de M. le conseiller communal Rudi Demotte, acceptation. Avant de passer à ce point 3, je voudrais faire part d'un SMS qu'il m'a envoyé pour vous faire la lecture suivante. M. le bon maître, cher Paul-Olivier, j'ai donc décidé de prendre du recul par rapport à la politique communale. Je souhaite me consacrer pleinement à ma fonction parlementaire. J'ai beaucoup apprécié le contact que m'a offert mon mandat communal à vos côtés ces dernières années. J'en garde un souvenir ému. Je sais que je serai avantageusement remplacé par Geoffroy Huet, dont les compétences sont hautement appréciées sur tous les bancs. Je reste évidemment attentif à Tournai et espère pouvoir me rendre utile là où je suis. Je pourrais suivre les dossiers à partir des compétences de la communauté française comme à l'euro-métropole dans laquelle Tournai à sa pleine place. Dans le contexte difficile du Covid et face aux impératifs sociaux, environnementaux et économiques, il me reste à vous souhaiter plein succès, à vous, collège communal à son bourgmestre et ses échevins, ainsi qu'un travail fructueux à l'ensemble des membres du conseil communal de notre ville, bien cordialement Rudi Demotte. Point 4. Démission de la conseillère communale Annick Brattin. Acceptation. Le conseil communal est invité à accepter la démission de Mme Annick Brattin de son mandat de conseillère communale. La démission prend effet à la date de ce conseil-ci, si le conseil bien évidemment l'accepte. Point 5. Nous en arrivons à la prestation de serment et à l'installation de M. Geoffroy Huet en qualité de conseiller communal. Prestation de serment et installation en qualité de conseil communal en remplacement de M. Rudi Demotte, démissionnaire. M. Geoffroy Huet est 9e suppléant de la liste PS et il est éligible au terme des articles du Code de la démocratie locale et de décentralisation. J'invite donc M. Geoffroy Huet à prêter le serment prévenu par le Code de la démocratie locale, à savoir, je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je te donne la parole, Geoffroy Huet. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Tu aurais pu mettre ta vidéo pour qu'on te voit, mais je te félicite bien évidemment. Félicitations Geoffroy et persuadé qu'on y fera de l'excellent travail. Point 6, prestations et installation de serment de M. Bernard Tambour en qualité de conseiller communal en remplacement de Mme Annick Brattin, démissionnaire. Mme Linda Arra, 10e suppléant de la liste PS, a notifié son désistement au poste de conseillère communale. Dès lors, M. Bernard Tambour, 11e suppléant de la liste PS, est éligible au terme des articles du Code de la démocratie locale. J'invite M. Bernard Tambour à prêter le serment prévu à l'article du Code de la démocratie locale. Je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Je t'en prie, Bernard. Bernard, tu dois remettre ton micro parce qu'on ne t'entend pas. J'ai mis mon micro. Voilà, donc je jure fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du poste belge. Voilà, j'ai tout dit du peuple belge. Ah, du peuple belge, pardon. Je te remercie et je te félicite déjà en étant persuadé, effectivement, que nous allons faire de l'excellent boulot ensemble. Félicitations à Geoffroy, félicitations à Bernard. Merci beaucoup. Au point 7 et 8, je vous propose de les coupler, à savoir il s'agit de police de roulage et de création d'emplacement de personnes handicapées. Au point 7, c'est le 150 rue Guillaume-Charlier. Au point 8, c'est le 2 rue des Paniers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux points-là ? Je me retourne vers les chefs de groupe. OK, pour Écolo. OK, pour Mme Martin, Mme Marguem. OK. Benjamin. Mais il me semble que sur ce point-là, Léa devait intervenir. Est-ce qu'elle peut vérifier ? Léa a lévé sa main, effectivement. Je lui donne la parole. Je coupe mon micro. Merci. Mais bonjour. Bonjour. J'ai levé la main un peu en anticipation. C'est sur le point numéro 9 que j'interviens. OK. C'est oui. Donc, OK pour Ensemble, OK pour le PTB, OK pour le AMR, OK pour la majorité. Pas de problème. Je vous remercie. Point 9, règlement complémentaire communal tourné quai du marché aux poissons. Réservation de deux emplacements de stationnement pour taxi. Je t'en prie, Léa. Voilà. Par contre, je suis souffrante également. Du coup, ma voix n'est pas au milieu de sa forme. Donc, si on ne me comprend pas, il ne faut pas hésiter à m'interrompre. Pour l'instant, on te comprend parfaitement. Monsieur le Bourg-maître, chers déchines, chers déchepins, chers conseillères et chers conseillers. Ensemble, on se réjouit d'avoir été écouté par la majorité sur ce point. Comme je l'avais expliqué le 2 mars dernier, je suis convaincue que ces places de taxi situées en plein cœur festif de la ville permettront à tous ceux qui fréquentent les quais tournisiens de rentrer chez eux en plus grande sécurité. Évidemment, ces places prendront davantage sens lorsque les bars, cafés et restaurants pourront reprendre leurs activités. Ensemble, aideraient ailleurs tout son soutien à l'horeca ainsi qu'à leurs collaborateurs et fournisseurs trop souvent oubliés. Je profite également de ce point pour vous relayer un souhait, ou plutôt un besoin, de nos taxis tournésiens. La profession n'a pas été épargnée par la COVID. Pour rappel, ceux-ci ont été pour ainsi dire à l'arrêt durant les trois mois de confinement. De fait, pourriez-vous envisager de réduire la taxe communale annuelle des taxis mal d'un quart, correspondant au trimestre d'inactivité auquel les taxis ont dû se résoudre ? Je frôle peut-être le hors-sujet, mais il s'agit d'une décision de force majeure, prise dans des conditions de force majeure auxquelles la COVID nous confronte. Je compte sur votre compréhension, sachant que vous aussi avez dû, en raison de la COVID, vous écarter quelque peu du protocole du Conseil communal pour faire voter certains points en dernière minute ou pour faire approuver des décisions sans vote préalable du Conseil. Merci beaucoup. Ok, j'ai bien entendu ta proposition. On l'analysera au sein du Collège et on vous reviendra évidemment. Je trouve qu'effectivement, ce n'est pas sans sens. Est-ce qu'on peut considérer que ce soit la majorité ? Pour ce genre de points, je pense que je peux faire ainsi. Si jamais quelqu'un ne souhaite pas, il intervient. Majorité ? Pas de problème ? Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci aussi, Eléa. Point 10, règlement général de police, course cycliste, arrêté royal du 28 juin 2019, réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout terrain. C'est l'abrogation de l'article 104, étant donné qu'il fait double emploi avec la nouvelle législation. C'est simplement donc du toilettage technique. Par contre, je le dirais certainement aux différents journalistes, il faut quand même savoir que les épreuves de cyclisme actuellement, on a toute une série d'autres éléments qui sont apportés. Je vous assure que ce n'est pas facile du tout. Il y a absolument des plannings à respecter. Et pour la petite histoire, lorsqu'une course cycliste se termine dans une entité, par exemple, si vous prenez Binge Tournai ou la fois dernière Soigny Tournai, ce que vous devez savoir, c'est que le seul et unique responsable de l'ensemble de la course, c'est toujours le bourgmestre qui accueille la course. Et donc, vous imaginez, c'est aussi le bourgmestre de Tournai qui doit savoir s'il y aura un signaleur à une ville qui traverse Soigny à Tournai. Donc, c'est très, très, très difficile. Et je ne pense pas que ça va favoriser l'ensemble des courses, mais j'y reviendrai plus tard. On peut considérer l'unanimité pour ce point-là ? Ok, je vous remercie. Point 11, intercommunal de mutualisation informatique et organisationnelle, IMIO, acquisition d'un logiciel de gestion de courrier, avenant à la convention cadre. Si personne ne demande la parole, est-ce qu'on peut considérer que c'est l'unanimité ? Je vous remercie. Point 12, travaux de réinvestissement, modification des documents du marché concernant le Smart Center. Vous avez vu le dossier. Je ne sais pas si ça demande des explications complémentaires. Quels sont les votes ? Est-ce qu'on peut considérer l'unanimité ? Oui, je vous remercie. Qui demande la parole ? Le Bivara. Madame Martin, ok, maintenant je vois que je vous en prie. Nous nous sommes déjà opposés à ce projet et nous nous abstenons sur ces modifications de documents. Ok, je vous remercie. Point 13, Ramnichin, pont Bollus, travaux d'entretien en mode et conditions de passation de marché. Préalablement à la cession du pont à la région, il convient effectivement d'effectuer des réparations utiles afin de remettre le pont en bon état. Armand. Tu dois reprendre ton micro, Armand. Ton micro est coupé. Armand, ton micro est coupé. Ça va mieux ? Ça va mieux quand tu l'ouvres. Allô ? Oui, tu as la parole. Donc, en séance du 29 juin dernier, notre conseil a approuvé une convention de cession du pont Bollus au SPV. Le seul pont, bien sûr, sur l'entité de tournée qui était de gestion communale allait ainsi quitter le patrimoine. Chacun avait applaudi ce choix, d'autant plus qu'il n'était assorti d'aucune condition. Aujourd'hui, le Collège nous propose de réaliser pour près de 250 000 euros de travaux avant le changement de propriétaire. Une belle dot, vous en conviendrez. Les travaux font suite à une visite d'inspection réalisée le 27 février 2019, soit il y a bientôt deux ans, et donc du rapport y afférent. Rapport qui mentionnait un seul point nécessitant une réparation rapide. Nous nous inquiétons du fait que quelques, je cite, que quelques légers travaux d'entretien, qu'il convient de corriger, sont donc estimés à près de 10 millions d'anciens francs belges. Faut-il vous dire que le MR ne trouve pas judicieux de réaliser une telle dépense à l'heure où certaines rues tournaisiennes ont bien besoin, elles aussi, d'un léger rentretien ? Faut-il vraiment refaire les trottoirs quand on voit, pour ceux qui sont allés sur place, leur état de conservation ? Faut-il vraiment dépenser une telle somme avant de céder notre bien à la région ? Pourquoi un tel cadeau ? Certes, en cédant ce pont, on évite à terme 20-30 ans de devoir intervenir plus en profondeur, mais nous pensons que des menus travaux, et donc à moindre coût, auraient pu être envisagés. Peut-être c'est votre choix. Le collège a choisi, mais le MR s'enviendra, oui, sur ce point. Ok, Madame Martin. Madame Martin, vous aviez... Jean-Michel, je pense que ton micro n'est pas coupé. Madame Martin, vous aviez demandé la parole, je pense. Attention. Ok, mais je vais peut-être passer la parole à Laurence pour une réponse. Oui, merci Paul. Eh bien, c'est vrai que quand on cède quelque chose, en général, il y a un état sanitaire qui est fait, et que la région Wallonne a effectué, avec différentes remarques avant de reprendre le bien. C'est vrai que c'est 250 000 euros, on va dire, au gros, donc 10 millions d'anciens francs belges. Mais, comme tu le dis, dans 20-30 ans, le pont serait complètement à refaire. Et donc, je pense que 250 000 euros, c'est du pipi de chat par rapport à ce qu'on devrait payer dans les années à venir et dans les mandatures à venir. Rien que pour le remettre en état. Là, actuellement, on a estimé le coût à plus ou moins 600 000 euros. D'accord ? Et dans 20-30 ans, puisque l'ouvrage date de la fin des années 50, on serait amené à, finalement, revoir et à remplacer le pont comme on l'a fait au niveau du pont à pont. Alors, pour rappel, au niveau du pont à pont, on a déjà cette somme-là de 250 000 euros, rien que pour le démontage du pont. Sans compter que, bien entendu, si on démonte un pont, il faut en remettre un. Et là, on est à un coût de 2 650 000 euros. Alors, je suis désolée, mais le calcul, il est relativement vite fait. Et même si ça n'a l'air de rien, les travaux qui sont effectués nécessitent cette somme de 250 000 euros. Et je préfère, franchement, le remettre maintenant, plutôt que de le laisser encore se dégrader dans quelques années et commencer à avoir des coûts nettement plus importants. Ok. Donc, si je résume, le MR s'abstient. Ah, pardon, Benjamin. Oui, merci. Je voudrais rebondir sur la question posée par Armand et la réponse de Mme Léchevine. Je n'ai pas bien compris sa réponse. En réalité, elle semble dire qu'on vaut mieux payer 250 000 euros que de payer des millions dans quelques années. Mais je n'ai pas bien compris. Est-ce que, selon elle, la région ne reprenait pas ce pont si on ne réalisait pas ces 250 000 euros d'investissement ? Car finalement, c'est pas la question que pose Armand. La réponse est claire, Benjamin ? Non, bien évidemment, la région ne reprend pas si nous ne faisons pas de menu de travaux. Dans ces conditions, j'accepte de voter ce point. Mais je voulais qu'on soit clair par rapport à cette obligation de faire de telles dépenses. Tu confirmes, Laurence ? Oui, c'est obligatoire. Oui, oui. Bon, mais dans ce cas-là, ensemble votera ce point. OK. Le PTB s'abstient. Ah, pardon. Excusez-moi, madame Martin. Au vu des explications, on votera oui. OK. Et Armand, est-ce que tu as été convaincu par Laurence ? Non. Par contre, j'aimerais bien alors qu'on ait un document de la région nous informant de cette situation-là. Et je la comprends, bien sûr, tout à fait. Mais j'aimerais bien avoir un document de la région qui confirme le fait qu'elle ne reprendrait évidemment pas le pont si nous ne faisons pas des travaux. Savoir quand même que ne fût-ce que les trottoirs, pour celui qui est allé voir sur place, les trottoirs sont dans un état parfait et dépenser ne fût-ce que 25 000 euros, pour moi, c'est inutile. Mais à partir du moment où on peut comprendre que la région dit non si on n'a pas les travaux, mais j'aimerais bien être sûr de ce document-là avant. Mais pour l'instant, le MR s'abstiendra. OK. Quelqu'un souhaite encore la parole ? Parce que toute une série de personnes, à mon avis, n'ont pas enlevé la main. Non, moi, Paul, si tu veux, par rapport au trottoir, c'est pas ce qu'on voit, bien entendu, en surface, mais sur base de sondage. Donc, il faut savoir qu'en fait, tout le béton armé en dessous est complètement pourri. Donc, il faut absolument tout mettre à nu et recouler, en fait. Donc, ce n'est pas du simple entretien qui nécessite, bien entendu, les 250 000 euros. OK. Merci. Donc, abstention du MR, si j'ai bien compris. Point 14, mode et conditions de passation de marché concernant la réfection de voirie 2020. Il s'agit de travaux au Quai Vicino, aux rues Rumet et Boissac. Pas de problème, unanimité ? Je vous remercie. Point 15, travaux de réaménagement, revitalisation et développement du site du plateau de la gare, de la place Crombé, de la rue Royale et de sa connexion au quartier cathédrale, modification des documents du marché, approbation. Vous avez vu le dossier. Madame Martin. Vous devez, Madame Martin, vous n'avez pas mis votre micro. Pour les mêmes raisons que pour le Smart Center, on s'abstiendra. OK. Unanimité chez les autres. OK. Je vous remercie. Point 16, musée d'histoire naturelle et vivarium, acquisition d'animaux vivants, acceptation de la dépense. Madame Martin, ou vous demandez la parole, ou alors vous n'avez pas baissé la parole. OK. Unanimité, pas de problème. Alors, je vous propose de faire un grand saut. Je suppose que vous allez l'accepter du 17 au point 55 par rapport aux fabriques d'églises. Madame Martin, je suppose que vous abcenez. Voilà, je commence à vous connaître. Unanimité pour le reste. Merci beaucoup. 56, exercice 2020, modification budgétaire numéro 2, approbation pour le CPS. Madame Lienard, de toute façon, ne pouvait pas participer au vote, mais comme je vous l'ai dit, elle est souffrante ce soir. Il s'agit d'une modification technique. Vous avez eu une commission qui s'est déroulée le 12 octobre. On peut l'accepter, pas de problème. Madame Martin et puis M. Agache. Nous allons nous abstenir, puisque nous nous sommes déjà abstenus sur le budget initial. Il n'y a pas de raison de voter les corrections. OK. Pas de problème. Laurent ? Laurent Agache, tu as levé la main ? Si on a des questions, comment ça se passe ? On les envoie à Laetitia ou comment on fonctionne ? Oui, il y avait une commission quand même. Donc, si tu avais des questions, merci pour ne pas te répondre. Tu peux toujours me les poser. Je ne sais pas si je vais te répondre ainsi. Ce qu'il y a, c'est qu'à la commission, effectivement, mais comme je revenais du Parlement, je suis arrivé à la fin de la présentation du CPAS. Alors, je propose effectivement, si tu as des questions, de me les faire de façon écrite et on les transmettra à l'Étia. D'accord. OK. Unanimité moins une abstention de Mme Martin. Nous sommes d'accord ? Modification budgétaire numéro 2 concernant les finances communales de la ville de Tournai. Il convient d'adapter une seconde fois les crédits de ce budget avec les adaptations du Fonds des communes et de la dotation de la zone de secours, ainsi que les nécessaires ajustements de dossiers aux services extraordinaires. Vous avez également eu une commission le 12 octobre. M. Sanders, Guillaume. Oui, vous m'entendez ? Oui. Je m'excuse aussi d'avance pour ma voix parce que je suis malade, donc ça peut altérer aussi ma parole pendant l'intervention. Donc, M. le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs, membres du Collège, chers collègues, je prends bonne note du cadeau de Saint-Nicolas offert aux jeunes des 18 à 26 ans de notre commune sur le budget Covid-19, dont nous parlerons dans quelques minutes. Guillaume, je te coupe un peu parce qu'en fait, nous n'en parlerons pas aujourd'hui, étant donné qu'il faut absolument une convention et ce point-là sera retiré, mais de toute façon, on en a parlé en modification budgétaire et on y arrivera à un moment ou à un autre. Ok, d'accord. Merci. En prie. Merci. Je ne suis pas fondamentalement contre ce suivi qui nous sera présenté plus tard, qui permettra d'encourager un projet local qu'est le IAR et de soutenir de manière très minime les commerçants qui acceptent ce type de monnaie, car ils ne l'acceptent pas tous. Mais cette mesure manque cruellement d'ambition, compte tenu de la situation que nous vivons et de l'obligation de solidarité que nous avons vis-à-vis des secteurs impactés. En effet, depuis plus d'une semaine maintenant, nous avons assisté pour la deuxième fois en 2020 au sacrifice de l'horeca. Je ne vais pas ici critiquer les mesures qui ont été décidées à un tout autre niveau de pouvoir. Je suis loin d'être un expert et il y en a bien assez ces temps-ci. Bien que, comme de nombreux citoyens professionnels, j'éprouve certaines incompréhensions. J'interviens aujourd'hui pour vous semer de manifester davantage de courage politique et de solidarité dans la gestion de cette crise. Il est en effet agréable pour la population de pouvoir assister à un spectacle d'été après les nombreux mois de confinement. Il est plaisant pour les jeunes d'avoir un petit chèque cadeau à dépenser dans leur ville après des mois sans réellement profiter de leur jeunesse. Mais qu'en est-il des secteurs impactés et plus particulièrement de l'horeca, de l'événementiel, de certaines ASBL, de clubs ou bien encore de clubs de sport locaux ? Certes, la Ville a supprimé certaines taxes, faibles aides par rapport aux sacrifices consentis. Il est certain que ces secteurs auront la possibilité de percevoir des aides à différents niveaux de pouvoir. Mais qu'en est-il de l'aide du niveau de pouvoir le plus proche de leurs activités, de la commune dans laquelle ils sont établis ? Ne peuvent-ils pas légitimement s'attendre à une aide venant de notre part dans la limite de nos moyens et du maintien de notre équilibre budgétaire ? Toutes ces personnes paient chaque année de nombreuses taxes, impôts, afin de contribuer aux finances de leur commune. J'estime que leur envoyer l'appareil en cette période n'est pas de l'ordre de la faveur, mais plutôt de la nécessité, ou même de l'obligation de solidarité, non légale, mais assurément morale. Après cette mise en contexte indispensable, j'en viens maintenant à ma proposition que je vous demanderai d'écouter très attentivement. Lors de ma participation... Pardon ? J'écoute toujours attentivement. J'essaie bien. Lors de ma participation à la Commission sur le budget, j'ai remarqué qu'à l'issue de la deuxième modification budgétaire, nous aurons un résultat de 2 828 000 euros au-dessus de l'équilibre, soit plus de 1 725 000 au-dessus de la dernière modification budgétaire, et ce grâce à certaines belles surprises, tant en termes de recettes qu'en termes de dépenses qui n'ont pas été ou ne seront pas effectuées. De la même manière qu'un poste Covid-19 avait été créé au budget ordinaire, je vous demande aujourd'hui d'amender cette dernière modification budgétaire 2020. En créant un poste supplémentaire, Covid-19 subside au secteur impacté. Un budget de 1 million d'euros pourrait être alloué à ce poste, compte tenu de la situation financière favorable de la Commune. En effet, même en allouant 1 million d'euros d'aide, nous aurons toujours un résultat de plus de 725 000 au-dessus de la dernière modification budgétaire, et de plus d'1 725 000 au-dessus de l'équilibre que nous sommes tenus de respecter. Il est évident que des conditions d'octroi de ces aides devront être établies. Elles peuvent l'être collégialement, à postériori, dans les prochaines semaines. Je vous propose que ces conditions soient fixées en commission par l'ensemble des partis ici présents. Cette concertation est essentielle, tant pour créer les conditions d'octroi les plus adéquates possibles, que pour balayer tous les petits jeux de récupération politique qui pourraient se créer. Nous n'avons pas besoin de ce type d'agissement en cette période. L'essentiel est de soutenir les secteurs les plus impactés financièrement, main dans la main, en tant que représentant de la population. Accepteriez-vous d'acter cette modification budgétaire en cas de majorité, après l'avoir soumis au vote de l'Assemblée lors du Conseil communal de novembre, et par conséquent, reporter ce point ? Dans l'hypothèse où la majorité n'accéderait pas à ma demande, et refuserait de reporter ce point, je prendrais bonne note du fait que, malgré l'absence de difficultés financières à mettre en œuvre cette mesure, la majorité n'a pas la volonté de remplir son obligation d'aide vis-à-vis des secteurs impactés, et je trouverais ça assez déplorable. Avant de céder la parole à M. le Bourgmestre, je souhaiterais, à côté de ma proposition d'aide pour les secteurs financièrement impactés, envoyer tous mes voeux de soutien au secteur des soins de santé, durement et émotionnellement sollicités en cette période critique. On ne les remerciera jamais assez pour leur dévouement et leur lutte acharnée dans cette épreuve. Je vous remercie. Madame Martin. Oui, alors, pour ces modifications budgétaires, on voit que les grands projets fédères auxquels nous nous sommes déjà opposés, vous m'entendez là ? Oui, tout à fait. Ces projets qui sont vendus à la population comme bénéficiant de subsides européens dérapent sans cesse au niveau du budget, et ces dérapages très importants sont à charge de la population. Il y a une majoration dans l'estimation des travaux, diminution dans l'estimation des subsides, et ça donne 4,5 millions d'euros supplémentaires à charge de la ville, donc de ses habitants, à financer par emprunt et fonds propres. Une augmentation de 3,3 millions de suppléments de travaux pour la piscine de Lorient, soit 30 % d'augmentation, entièrement financée par emprunt et donc à charge des habitants. À la dernière modification budgétaire, on pouvait voir 4 millions d'euros de suppléments pour la Maison de la Culture. Cette majorité soumet systématiquement au Conseil communal ces projets sous une forme saucissonnée, qui ne permet pas d'en apprécier l'évolution et le coût global. Nous avons fait en commission une demande pour avoir par dossier l'ensemble de toutes les dépenses si rapportant, ainsi que le montant initialement prévu par la précédente majorité. Le directeur général a objecté que cela représente un très gros travail administratif et un mail nous a confirmé que nous recevrions ces renseignements dès qu'ils seront disponibles. C'était il y a 15 jours, nous n'avons toujours rien reçu. Nous en déduisons que ce suivi n'est pas fait actuellement et on peut se poser la question de savoir s'il y a un pilote dans l'avion. Vu le côté systématique et les majorations d'honoraires, on peut aussi se demander si la ville de Tournai ne se présente pas comme un pigeon facile à plumer. Tout citoyen qui voit son budget exploser sait qu'il doit revoir ses prétentions, mais pas la majorité de Tournai. Non seulement on persiste à jeter l'argent par les fenêtres pour des projets de prestige, mais en plus on ne maîtrise apparemment pas les dépenses de ces réalisations qui accaparent les ressources qui manquent ailleurs. Car pendant ce temps à Tournai, des personnes sont condamnées à vivre dehors ou dans des habitants indécents et certains n'ont même plus les moyens de se nourrir. Des associations d'aide comme la Maison des familles ou la plateforme multiculturelle, pour ne citer que celle-là, demandent aussi des locaux pour assurer les besoins vitaux de la population qui devraient normalement incomber aux autorités. Cette modification budgétaire, comme les précédentes, ne tient aucun compte de la situation et des attentes des habitants. Alors je voudrais aussi revenir, puisque ça apparaît dans le budget, au niveau des chèques locaux sous forme de Yard. Pour dire, si nous sommes en attente d'une aide aux citoyens et au commerce local, le montant consacré nous semble vraiment radin. Tournai donne dix fois moins à sa population, par exemple, que Charleroi, qui distribue 4 millions d'euros à 210 000 habitants. Chaque habitant y reçoit 20 euros. À Tournai, on consacre 140 000 euros pour une mesure qui ne concerne finalement que 10 % de la population. On s'interroge aussi sur la sélection faite parmi les habitants. Pourquoi seulement les jeunes de 18 à 25 ans et pas aussi, par exemple, les familles monoparentales qui ont également fait partie de ceux qui ont le plus souffert de cette crise ? Pourquoi pas les ménages les plus précarisés ? À Charleroi, toujours, par exemple, cette aide vient en renfort des 50 euros par mois déjà prévus pour les plus précaires. Le mode de distribution par code QR nous interpelle aussi, car il n'est pas forcément accessible à tous. La fracture numérique, c'est une réalité qui touche aussi les jeunes. Et aussi, les objectifs de cette mesure nous semblent confus. S'il est question d'aider la population, pourquoi se limiter à 10 % d'entre elles ? S'il est question d'aider le commerce local, pourquoi voit-on dans la liste des prestataires des références hors tournée ? Et pourquoi n'est-ce pas utilisable dans tous les petits commerces locaux ? Soutenir le commerce durable et éthique est bien sûr quelque chose que nous pouvons appuyer, mais quand la maison flambe de partout, la priorité, c'est de sortir des flammes tous ceux qui sont en danger. Nous vous demandons donc de revoir les modalités et de rendre cette proposition beaucoup plus ambitieuse. Et nous sommes aussi en attente d'un plan global volontaire pour aider les tournésiens à surmonter la crise. Et nous trouvons qu'il tarde vraiment beaucoup. Merci. Benjamin ? Oui, allô ? Allô ? Voilà, merci pour la prise de parole. Je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit par d'autres concernant certains points. Je vais donc aller un peu plus vite. Il y a certains points qui m'ont agacé et surpris en parcourant la modification budgétaire. Je les citerai de manière synthétique. Il y a d'abord, pour des travaux de voirie, un supplément de 500 000 euros. En fait, il est question duquel est sa ligne et d'une transaction qui est envisagée pour mettre un terme à une procédure judiciaire qui opposée qui opposait la ville de Tournée à l'entreprise ayant réalisé des travaux. La ville, si j'ai bien compris, en commission a refusé le paiement de certaines factures, estimant qu'il y avait des malfaçons. Et après une procédure qui semble avoir tourné au désavantage de la ville de Tournée, la ville envisage maintenant de transiger pour un forfait d'environ 500 000 euros. Personnellement, j'ai un désagréable sentiment de déjà vu où, une fois de plus, la ville de Tournée se retrouve mal embarquée avec des projets d'ampleur qui s'avèrent mal réalisés et pour lesquels on vient tenter des solutions financières au désavantage de la ville. Alors, que se passe-t-il ? Est-ce qu'on fait des mauvais cahiers des charges ? Est-ce qu'on est simplement maudits ? Toujours est-il que ces 500 000 euros auraient sans doute été mieux dépensés s'ils avaient pu être affectés à des projets qui étaient créateurs de plus value sur d'autres chantiers que celui-ci ? Premier élément de réflexion. Quant au Smart Center, je vois que là, on a une hausse du coût des travaux qui passe de 14 à 15 millions d'euros, plus un million. Il semblerait qu'on n'ait pas obtenu tous les subsides espérés. Pourquoi a-t-on cette désagréable surprise ? A-t-on bal engagé le dossier de demande de subsides ? Est-ce que le ministre en charge d'accorder les subventions n'a pas jugé ce projet digne d'intérêt ? Question qui reste en suspens. Il y a des travaux de voirie pour une plateforme multimodale qui ont augmenté d'un million 670 000 euros. C'est aussi une désagréable surprise. Et Mme Martin l'a évoqué, effectivement, le plan Piscine qui enregistre un supplément de 3 300 000 euros, ce qui est un poste tout à fait important. Voilà ce que j'avais à relever de manière synthétique sur les modifications budgétaires qui incitent le groupe ensemble à s'abstenir sur ce point. mais je dois également réagir à la proposition du MR et de M. Guillaume Sanders. J'aimerais quand même entendre ce qui sera répondu à cette demande de report avant de confirmer l'attitude qu'adoptera ensemble sur ce point qui me paraît tout à fait intéressant. Merci, Benjamin. Alors, Laurent, puis je prendrai la parole et je vois que Caroline a aussi levé la main. Je lui donnerai la parole pour ce qui la concerne. Laurent. Merci. Il y a ma caméra qui est tombée. Voilà. Ok, j'espère que ça va tenir. Ça va, vous m'entendez ? Oui. Ok. Moi, j'avais une suggestion et une question par rapport au budget extraordinaire. La suggestion, c'est que, voilà, on voit que 40 000 euros sont prévus pour établir un plan stratégique de l'évolution de l'offre muséale pour la ville. C'est très, très bien. Je pense que c'est vraiment important de mener cette étude stratégique. Mais je me demande s'il ne serait pas raisonnable de ralentir, voire de mettre une pause sur les projets en cours du Smart Center et du Musée des Beaux-Arts en attendant les conclusions de cette étude stratégique. Peut-être qu'elle nous amènera à devoir revoir certaines orientations. Donc, voilà, c'est une suggestion que je propose. Et alors, j'avais une question concernant dans la partie recettes. On a inclus 200 000 euros et 200 000 euros de la part d'Yves Rocher et 450 000 euros de nos télés pour une participation aux travaux complémentaires de tournée expo, je crois, entre autres, comme une cabine haute tension, si j'ai bien compris. Je voulais savoir si on avait un accord formel de ces deux sociétés par rapport à... C'est mon temps. Est-ce qu'ils ont confirmé par écrit qu'ils sont d'accord de participer à ces travaux ? Ok. Donc, avant de... Attendez, est-ce qu'il y a... Non. Avant de répondre à l'entièreté des différentes interrogations, tout d'abord, Guillaume, nous avons participé à une commission la fois dernière et je pense qu'il y a en tout cas un élément qui me semble-t-il t'a échappé, à savoir que ce budget, ou en tout cas cet équilibre à l'exercice propre, c'est un équilibre un peu fictif parce que, comme vous l'aviez signalé à ce moment-là, nous avons quand même toujours un montant estimé à plus de 2,7 millions en exercice antérieur concernant la cotisation de responsabilité. Et donc, dire, vous avez 2 millions, qu'est-ce que vous faites avec tout votre argent, c'est faux, bien évidemment que c'est faux. Et donc, croire ou laisser croire aujourd'hui que la situation budgétaire de la ville de Tournai est impeccable, ce serait mentir, bien évidemment. Ce serait mentir parce que non seulement il y a déjà cette lourde charge qui va nous tomber sur la patate, et on a bien expliqué en tout cas toute une série d'éléments en commission, mais je vous garantis aussi qu'il y a d'autres signaux et d'autres nuages très noirs qui s'amoncèlent au-dessus de la tête de toute une série de communes. Ça s'appelle notamment la zone de police et ça s'appelle également le CPS. Et donc, bien évidemment, que nous n'avons pas de marge financière exceptionnelle que pour pouvoir continuer à faire des cadeaux. Alors, j'entends qu'il faut aider, bien évidemment, toute une série de secteurs, mais c'est quand même oublier très vite que nous avons déjà plus ou moins aidé toute une série de secteurs. Et lorsque l'on regarde les aides fiscales qui ont été données, ou en tout cas avancées pour toute une série de secteurs, sachent quand même qu'on avoisine les plus de 700 000 euros. Et donc, dire qu'on ne fait rien et qu'on n'a rien fait pour toute une série de secteurs, je suis désolé, pour moi, ce n'est pas correct. N'oublie pas, encore une fois, je te répète, la cotisation de responsabilisation. Par rapport à toute une série d'autres dossiers, notamment pour la transaction vis-à-vis d'un entrepreneur contre la ville, alors est-ce que nous paierons ce montant-là ? Bien évidemment que j'espère que non. La seule chose, c'est qu'on s'est rendu compte quand même que les intérêts continuaient à courir et donc notre service juridique demande effectivement de budgéter une certaine somme au budget pour tenter en tout cas d'arrêter ce flot continu. Il faut quand même savoir que c'est un dossier qui date depuis 2011. La transaction aujourd'hui ne veut pas dire que nous allons payer 500 000 euros, c'est simplement un budget qui est estimé et on espère bien évidemment qu'il ne faudra pas monter jusqu'à ces montants-là. Par rapport au plan piscine, vous savez, je vous l'explique toujours, ce n'est pas nécessairement du... C'est effectivement du pluriannuel et effectivement, il y a des montants qui ont été sous-estimés. Alors sous-estimés comme apparemment toutes les autres villes, mais ça ne veut pas dire en tout cas que nous n'allons pas avoir des subsides complémentaires. Jean-Luc Crucq est d'ailleurs venu ici à la ville de Tournai pour expliquer que si on répondait très vite dans le plan piscine, il y avait toute une série de communes qui éventuellement allaient certainement arriver trop court et que les budgets non réclamés seraient redistribués par rapport aux communes qui auraient eu le courage de répondre à l'ensemble de ces budgets. Maintenant, Mme Martin, oui, nous ne serons jamais d'accord par rapport à l'ensemble des dossiers qui sont introduits au niveau du FEDER. Alors quant à ce que Laurent nous demande de postposer, bien non, évidemment, nous n'allons pas postposer parce que nous avons quand même des dates à respecter pour justement entrer dans la logique des subsides. Et donc, bien évidemment, pour moi, il est hors de question de postposer et de passer à côté justement de tous les subsides et de tous les projets. J'entends que les projets sont parfois des projets assez importants. Je sais quand même aussi, vous parlez de la crise. Je pense que simplement, et dans l'après-guerre, on a relancé l'économie justement en faisant des travaux. Je pense qu'aujourd'hui, également en matière de Covid, que les infrastructures publiques continuent à investir en faisant des travaux. Ça veut aussi dire quelque chose. Ça veut aussi dire qu'on peut faire en sorte de faire rouler l'économie. Alors, effectivement, on peut être d'accord ou pas d'accord sur ce qui est proposé, mais ce sont quand même des projets qui ont été depuis pas mal de temps soutenus par cette majorité, comme il l'était par la majorité précédente. Guillaume, là où tu étais. Par rapport au dossier de Notellé et de Yves Rocher, effectivement, il y a toute une série de tractations qui sont en cours, mais je vois que tant Caroline que Philippe demandent la parole. Je voudrais revenir, parce que vous m'avez posé toute une série de questions sur l'EIAR, mais je ne vais pas vous répondre, étant donné que le dossier, aujourd'hui, ne passera pas. Je pense que la discussion, nous l'aurons à ce moment-là. Alors, pourquoi entre 18 et 25 ans et pas plus ? Oui, effectivement, je sais que dans d'autres communes, on a ouvert le portefeuille allègrement. Je ne suis pas sûr que si on l'avait fait pour tout le monde, vous ne m'auriez pas reproché éventuellement des attitudes un peu électoralistes en reportant le poids de la dette sur les générations futures, ce que pour l'instant, en tout cas, je me refuse de faire. Alors, Caroline avait demandé la parole, ensuite Philippe, et je la rendrai aux personnes qui souhaitent la parole. Caroline. Merci. Alors, juste en complément, parce que Paul-Olivier en a déjà dit pas mal. Donc, effectivement, on ne peut pas dire qu'on n'ait pas aidé certains secteurs. Et donc, à la commune, tu l'as évoqué, Guillaume, il y a eu notamment des suspensions de taxes. Je pense que chacun agit aussi selon ses moyens et en tenant compte des situations financières des uns et des autres. Et donc, juste peut-être très brièvement par rapport au IAR, pourquoi choisir les jeunes ? De toute façon, une fois qu'on fait un choix, il est évident qu'il y a des personnes qui sont lésées et que le choix d'un public, c'est mettre un public en avant. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il faut avoir des critères aussi qui sont praticables. Madame Martin, vous évoquez les ménages, les familles monoparentales. Effectivement, ça aurait pu être un choix, mais il faut encore pouvoir identifier ce public. Et déjà ici, avec le public des jeunes 18-26 ans et les règles de protection des données, ce n'est pas si évident de mettre l'action en place. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a dû la reporter. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit pour faire les choses correctement. Ce public des jeunes, pourquoi on l'a choisi ? Parce qu'on a considéré que quand on commence dans la vie, qu'on soit un jeune ménage, étudiant, jeune travailleur, demandeur d'emploi ou rien de tout ça d'ailleurs, eh bien, on est souvent peut-être plus facilement soumis à des difficultés que d'autres personnes qui sont plus avancées dans la vie, même s'il y en a aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on avait choisi ce public des jeunes. Alors, pourquoi avoir choisi le Yard ? Eh bien, encore une fois, il faut faire des choix et donc poser des critères. Quand on avait eu l'échange en juin avec l'ensemble des partis politiques, tout le monde avait trouvé que c'était une bonne solution parce qu'elle permettait de, et vous l'aviez tous mis en avant, toutes couleurs politiques confondues, elle permettait de soutenir vraiment des petits indépendants. Donc voilà, ça, c'est un des critères que tout le monde partageait. Et le Yard permet de répondre à ce critère. Philippe, donc, pour répondre par rapport à Yves Rocher et Nottélé. Donc Nottélé, en effet, il y a déjà un accord qui est tombé. Yves Rocher, on est encore en pleine négociation. Le Collège communal a pris une position et a donc prévenu, averti, donc écrit à Yves Rocher. Et suite à ça, donc les responsables d'Yves Rocher veulent nous rencontrer justement pour négocier le tout. Donc on sait qu'en effet, c'est pour des cabines électriques, comme on l'a dit tout à l'heure. La nouvelle réglementation fait que lorsque l'on change les cabines électriques, elles doivent être positionnées sur le territoire appartenant à chacun. Autant dire qu'Yves Rocher, ils seront obligés d'avoir leur cabine sur leur terrain et plus sur le terrain de la ville. Et il y aura quatre cabines qui seront sur le terrain de la ville puisqu'elles concernent nos télés qui restent en place sur le terrain, la cafétéria, le cuisine-expo et le pylône de télécommunication. En ce qui concerne les subsides, bien sûr, on ne peut pas noter des subsides pour lesquels on n'a pas encore eu de promesses fermes, mais des demandes sont faites et on sait qu'on aura des résultats ne fût-ce que pour la partie qui est classée du bâtiment, donc du Smart Center, c'est-à-dire l'ancienne bibliothèque, le chapitre. Et donc, on aura des subsides de la WAPE et des subsides sont demandés aussi auprès du CGT, donc du tourisme. Nous avons aussi demandé auprès du FEDER d'avoir une enveloppe supplémentaire. Et donc, tout ça, c'est encore pour l'instant en attente. Donc, en effet, il y a des augmentations par rapport au dossier, mais on peut espérer obtenir aussi d'autres rentrées. C'est dit. Tout que Guillaume. Merci. Merci pour la réponse, même si tu douteras bien qu'elle ne m'a pas du tout convaincu. Je trouve ça un peu facile, toujours, d'évoquer cette cotisation de responsabilisation. Effectivement, c'est un énorme problème. On doit l'avoir en ligne de mire de manière permanente. Elle a été, encore une fois, évoquée en commission. Par contre, en commission, j'ai aussi pu remarquer qu'il y avait, comme je l'ai dit dans mon intervention, pas mal de belles surprises. Et pour moi, ces belles surprises constituent une opportunité. Je pense que je vous ai demandé juste une chose lors de ce conseil communel. C'est au vu de la situation dramatique dans laquelle les entreprises vont se retrouver à la suite des problèmes qu'on vit pour l'instant et qui vont encore certainement, malheureusement, durer un moment. C'est de se donner trois semaines de réflexion, de reporter ce point. C'est la dernière modification budgétaire de l'année. C'est la dernière fois qu'on peut le reporter et qu'on a l'occasion d'en discuter. Et de faire preuve d'un peu de courage politique en utilisant les moyens qui sont à notre disposition et qui ont été présentés à la commission parce qu'ils ont été clairement présentés pour les allouer aux personnes qui en ont réellement besoin maintenant. Alors, il est clair que des nuages très sombres arrivent, notamment avec cette cotisation de responsabilisation. mais il y a un autre nuage qui est bel et bien présent pour l'instant et qui convient de faire fouillir ou bien du moins d'atténuer le plus possible. Donc, je vous demande un peu de courage aujourd'hui et de reporter ce point où vous êtes tout à fait en mesure de le faire. Voilà, j'ai bien entendu, mais comme tu te doutes, je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi. Madame Martin. Oui, j'avais en fait… J'ai été coupée là, donc je n'ai pas assisté à tout ce qui a précédé. Donc, on en est toujours au budget là ? Aux modifications budgétaires, effectivement, oui. Ok, d'accord. Bon, ben, on n'en est pas… On n'a pas encore fait le vote. On n'a pas encore fait le vote et je vois que Sylvie y est tard à lever la main. Alors, si elle veut ajouter quelque chose… Oui, vous m'entendez ? Oui. Oui, donc je veux revenir sur l'interpellation de Laurent par rapport au Smart Center. Et donc, oui, c'est vrai qu'on a prévu une étude stratégique pour les musées. Je suis d'accord avec toi, c'est tout à fait indispensable pour une future gestion raisonnée, je vais dire. Mais par rapport au Smart Center, ce n'est pas du tout le même concept qu'un musée. Donc, toi, tu as l'air de dire qu'il faut qu'on attende cette étude de musée pour voir un peu ce qu'on va faire avec le Smart Center et le musée des Beaux-Arts. Ben, le Smart Center, ce n'est pas du tout un musée, même si l'enquête tient bien compte de tout le contexte général, entre autres donc de toutes les nouveautés qui vont sortir. Le Smart Center, ce sera plutôt quelque chose qui donnera envie, donc une attraction touristique qui donnera envie aux gens d'aller visiter la ville par la suite et d'aller visiter les musées aussi. Et en plus, c'est un projet fédère. Quand tu dis ralentir, je ne crois pas que ce soit une bonne idée puisqu'on a quand même des subsides à la clé et qu'on a des échéances à tenir aussi. Donc, ralentir, je ne pense pas qu'on puisse le faire. Bon, par rapport au musée des Beaux-Arts, la question de l'étude ne vient pas impacter les travaux qui sont prévus au musée des Beaux-Arts parce que je crois que vraiment ça, c'est un gros dossier et qu'on a absolument besoin de faire ces travaux au musée des Beaux-Arts parce qu'on a vraiment des œuvres extraordinaires qui méritent un écrin pour leur qualité. Et ce qu'on n'a pas actuellement, puisque bien sûr, c'est un très beau musée hors-tâme et dont les conditions pour maintenir les œuvres en bon état ne sont pas du tout optimales. Et donc, on est vraiment obligé de faire ces travaux et de faire une extension pour pouvoir conserver et exposer les œuvres dans des bonnes conditions. La preuve est qu'on voit souvent des dossiers qui passent pour des prêts d'œuvres du musée des Beaux-Arts vers d'autres musées parce qu'on a vraiment des œuvres remarquables. Mais par contre, aucun musée ne prêterait des œuvres au musée des Beaux-Arts parce que les conditions de conservation et d'exposition ne sont pas du tout respectées, même les règles minimales ne le sont pas respectées. Donc voilà, si c'était l'intention de ralentir les travaux du musée des Beaux-Arts, en tout cas, je ne crois pas que ce soit la volonté du collège. Effectivement. Madame Martin, votre main est toujours levée. Alors, je ne sais pas si vous avez oublié de la baisser ou si vous vouliez reprendre la parole. Oui, oui. Je n'ai pas insisté, malheureusement, parce que j'ai eu une coupure chez moi. Mais je n'ai pas assisté à tout ce qui s'est dit précédemment, mais le peu que j'en ai entendu, je constate quand même que finalement, ce budget, c'est le reflet d'une politique que nous estimons indéfendable. Oui, mais ça vous l'avez déjà dit. dans la mesure où on voit où vous placez vos priorités et que, quelles que soient les circonstances, apparemment, il n'est pas question de les revoir. OK. Je voudrais simplement rajouter quand même à Guillaume par rapport au fait qu'il me dit qu'on peut postposer de 15 jours, trois semaines, ce n'est pas quand même grave. Il faut quand même savoir que ce n'est pas parce que le budget passe ce soir que demain, il sera d'application. Nous avons des délais de tutelle qui sont parfois longs et évidemment, à moi, c'est plus qu'important. Alors, je vais vous demander maintenant de passer au vote. Le MR contre, s'abstention. Contre ? Madame Ariane, votre micro est coupé. Je sais, un instant, s'il vous plaît. Donc, le MR s'abstiendra. OK. Monsieur Brodkorn, Benjamin ? Abstention. Abstention. OK, merci. Madame Martin ? Abstention. Abstention. La majorité, tout le monde pour ? OK. Je vous remercie. Point 58, 59, 60, je vous propose de les regrouper. Il s'agit de restauration et d'une intervention financière de la ville pour des immeubles classés 48 rue Saint-Martin, 19 quai des Salines et restauration de l'église Saint-Brice. Ah, pardon, Benjamin. Oui, merci. Je serai bref. Évidemment, on va voter pour ces trois points qui sont la manifestation de ce qu'on entretient et plutôt on restaure notre patrimoine. Ça fait d'ailleurs écho à l'intervention du bourgmestre dans le dernier tourné info où on a mis en valeur le petit patrimoine en saluant le fait que l'attractivité de notre patrimoine, c'est également soigner l'attractivité de notre ville, c'est faire en sorte que cette ville soit plus agréable à vivre ensemble. Et ce qui me chagrine un peu, c'est qu'à Tournai, on ne consacre qu'un pour cent, un seul pour cent du budget global d'intervention financière pour une restauration d'immeubles classés. Alors, je ne dis pas qu'on est super et qu'on veut comme ça ouvrir largement les cordons de notre bourse, mais quand je vois ce que coûte pour des particuliers la rénovation de biens classés qui profitent en réalité à tous, particulièrement à l'attractivité de notre belle ville, je pose, je tends une perche à la majorité actuelle pour qu'elles réfléchissent à l'avenir à peut-être majorer raisonnablement la part d'intervention de ce type de rénovation de biens classés. On n'est qu'à un pour cent, je pense, qu'on pourrait majorer, surtout quand je vois que pour les trois biens concernés, on parle de quelques centaines d'euros, on ne dépasse pas, je pense, les quatre, cinq cents euros. On pourrait donc raisonnablement doubler ce type d'intervention, ça serait plus que symbolique. Ok, merci Benjamin. Donc, unanimité pour les trois points pour toutes les familles politiques. Je vous remercie. Point 61, subsidie aux associations patriotiques, corrales et fanfares. C'est relativement du classique. Unanimité. Je vous remercie. Le point 62, subside à l'ASBL, une assiette pour tous, pas de problème, unanimité. Je vous remercie. Le point 63, comme je vous l'ai dit, étant donné qu'il faut absolument une convention avant le fait de faire passer ce point-là, je vous demande de le retirer. Au point 64, c'est le règlement général de protection des données. La charte e-paysage, c'est une raffification. Le point 65, adhésion au programme de labellisation cantine durable, c'est une convention avec la SAAPI, restauration. Pas de problème, unanimité. Je vous remercie. Point 66, c'est le conseil participatif de développement durable avec un règlement d'ordre intérieur, approbation. Pas de problème, je vous remercie. Point 67, plan d'action pour l'égalité femmes-hommes dans la vie locale, commission communale consultative, modification de la composition et désignation. Pas de problème. Benjamin. On votera évidemment pour ce point qui permet de rectifier une erreur qui avait été commise dans la composition de cette commission consultative. Simplement, je ne résiste pas à la tentation d'observer que, alors qu'on est dans une commission qui vise à l'égalité homme-femme, on n'a pas respecté cette partité, ou en tout cas cette partition homme-femme dans sa composition. Ça me fait penser à un certain Georges-Louis Boucher qui avait commis une erreur similaire il y a quelque temps lors de la composition du dernier gouvernement. J'espère qu'à la vie, on sera un peu plus attentifs. C'est tout. Tu adresses à qui la comparaison ? À ceux qui ont initialement composé cette commission communale de manière impropre. Je ne m'agirais pas à jeter mon regard vers quelqu'un en particulier, pas de jaloux. Ok, merci. Oui, tout à fait, pas de jaloux. Oui, donc, simplement, la composition de cette commission, ce sont des membres d'associations ou des représentants d'institutions. Et donc, il s'est avéré que plus de femmes étaient, paraissaient intéressées de participer à cette commission. et donc, effectivement, on a rectifié les choses pour qu'il y ait effectivement une présence masculine aussi et que les deux tiers, un tiers soient respectés. Mais donc, la comparaison, je trouve qu'elle est vraiment malheureuse et maladroite parce que ce ne sont pas des personnes qu'on a sollicitées, mais des institutions et des associations. et ce sont ces institutions et associations qui avaient, dans un premier temps, donné des noms de femmes et qui n'avaient pas fait... Voilà, quasiment aucune n'avait proposé un nom. Voilà, donc on a re-sollicité pour avoir des hommes. OK, merci. Unanimité ? Merci beaucoup. Point 68, tournée jazz festival, association, création, statut, approbation. Pas de problème ? Unanimité ? Si c'est possible que Benjamin et Coralie baissent leurs mains ? Merci. 69 représentations dans la SBL tournée jazz festival. Pas de problème ? Unanimité ? Idem pour le point 70 en ce qui concerne les journées internationales de l'élevage et de l'agriculture. Madame Margam ? OK, pardon. Ça, j'ai une... OK. Unanimité ? Pas de problème ? Merci. Nous en arrivons aux questions. que je demande donc de coupler à savoir la question de Mme Élise Nérine relative au non-respect de la motion votée le 25 novembre tournée commune hospitalière et Mme Martin concernant le démantèlement du campement de migrants en Foyenne. Donc, Coralie et moi-même répondrons et ensuite, je vous redonnerai systématiquement la parole pour la réplique. Élise. Vous m'entendez ? Oui. OK, c'est bon, merci. Le récent démantèlement inutile et scandaleux d'un camp de personnes migrantes et pacifiques à Foyenne a mis en évidence l'absence de solutions pérennes pour accueillir dignement à tournette des personnes vulnérables au vu de leur situation d'exil et de leurs conditions de vie. Cela a aussi mis en évidence le travail de l'ombre de nombreux citoyens bénévoles et d'associations La Croix-Rouge, Monde, Solidaris, Plateforme pour l'interculturalité et j'en oublie, compensant ce que les services publics sont censés prendre en charge. Or, nous avons décidé ensemble le 25 novembre 2019 de devenir une commune hospitalière en prenant trois engagements dont l'amélioration de l'accueil et du séjour des migrants dans le respect des droits humains. On en est très, très loin comme le reportage de nos télés l'a clairement montré. Ce sont des conditions de vie inhumaines. Les personnes ont été accueillies dans l'urgence au foyer Saint-Éloi de Froyenne et j'ai pu me rendre sur place afin d'en rencontrer, notamment des jeunes filles qui avaient été arrêtées par la police. Les ministres d'Hermagne et Moral ont rappelé récemment aux communes, y compris les CPS, leur devoir en la matière dans une longue circulaire que vous connaissez certainement. Quelques extraits choisis. Les instruments des Nations Unies, la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte européenne des droits de l'homme garantissent à chaque être humain non absent son statut de séjour, le droit à être traité dignement, pardon, de ne pas subir de torture ou de peine de mort ou de traitement inhumain ou dégradant. Le Comité européen des droits sociaux définit comme traitement digne le droit d'accès pour tous à un abri, aux aliments de base et le droit d'accès aux services de santé et aux médicaments essentiels indépendamment du statut de résidence. Enfin, en tant que pouvoir public les plus proches du terrain, les communes, provinces et CPAS peuvent concrètement encadrer l'octroi des aides matérielles, alimentaires et médicales. Néanmoins, les actions actuelles restent insuffisantes pour garantir une protection adéquate aux migrants en transit. En outre, ces personnes n'ayant pas toujours entrepris de demandes de protection internationale en Belgique, elles ne dépendent d'aucun dispositif institutionnel. Dans ce contexte, de nombreux citoyens s'impliquent à titre individuel ou au sein de collectifs pour leur apporter un soutien. Présents depuis longtemps sur le territoire pour certains d'entre eux, les collectifs et associations s'épuisent aujourd'hui. Si cette implication est à saluer sur le plan humain, elle a ses limites et impose donc aux pouvoirs publics que nous représentons à chaque niveau de pouvoir et aux organismes actifs en matière d'action sociale et d'intégration de s'impliquer dans le cadre de leurs missions respectives afin d'assurer un traitement digne à chaque personne, qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs, et de garantir leur protection. Les difficultés principales qui sont relayées sont les suivantes. Difficulté de coordination entre les différents acteurs opérateurs sur le plan local qui varient d'un territoire à l'autre en fonction de la mise à disposition de moyens. Manque de lieu en journée pour permettre aux migrants de se laver, se nourrir, se reposer, recharger les batteries de téléphone, etc. Manque d'appui humain, ce qui engendre un épuisement des personnes sur le terrain et des craintes pour leur santé. Difficulté de communication, peu des crédits d'appels pour les téléphones, pas d'accès à Internet, pas d'interprètes. Venons-en maintenant à mes questions. Quelle démarche avez-vous entreprise en vue de coordonner les actions des citoyens et des associations ? La commune est-elle prête à venir en appui d'une solution en vue de trouver un lieu en journée ? Il nous est revenu qu'un privé est disposé à prêter un bâtiment en moyennant quelques travaux payés par des dons. Pourquoi la commune ne soutient-elle pas cette solution ? Quelles sont les démarches que le CPAS est prêt à entrebrindre pour venir en appui, notamment pour l'aide alimentaire et médicale ? Le mouvement Citoyens Ensemble se demande quand cette majorité progressiste, autocalifiée comme cela par un de ses membres démissionnaires ce jour, compte appliquer les résolutions prises dans la motion que nous avons soutenue. Je termine en citant Christophe de Sablin dans le courrier de l'espo. Des migrants aidés et encadrés par des associations bien structurées sont mieux protégés de trafiquants d'êtres humains, des criminels qu'on n'aime pas avoir près de chez soi, que des jeunes gens qui traînent dans la nature dans le pire état de fragilité mentale des physiques. C'est notre conviction. Merci. Merci, Mme Martin. Mme Martin, vous n'avez pas mis votre micro. Votre micro n'est toujours pas branché. Voilà, ça devrait aller comme ça. Voilà. Excusez-moi. M. Bourgmes, Mesdames et Messieurs les Échevins, comme de très nombreux tournésiens, nous avons été atterrés et scandalisés par le démantèlement des campements de très jeunes migrants à Proyenne le 8 octobre. Non seulement aucune possibilité d'hébergement ne leur est accordée, mais leurs faibles abris de fortune ont été détruits, leurs rares effets jetés à la poubelle. On rajoute une couche supplémentaire à la détresse d'humains de passage en quête d'avenir et qui ne causait pas de nuisance. C'était une action inhumaine, commise à nos portes et d'une grande cruauté à l'égard de personnes en détresse. La majorité déclare via les médias ne pas avoir été informé d'une action fédérale où le nouveau gouvernement Vivaldi ne tarde pas à donner la mesure de ses intentions. Cette majorité n'est pas le moins du monde réprobatrice dans ses commentaires entendus sur nos télés. Au mieux, Écolo déclare son incompréhension tandis que le bourgmestre PS tient des propos justificatifs inacceptables. Où sont vos protestations au niveau fédéral ? Nous ne pouvons que nous indigner d'actions ou de silences complices qui n'ont d'autres effets que de faire cruellement disparaître des victimes. C'est une méthode déjà observée à Tournai pour d'autres groupes particulièrement défavorisés. C'est une insulte à notre humanité et à tout le milieu associatif tournésien qui lutte seul pour assumer les manquements du pouvoir local. Nous ne pouvons que les remercier de démontrer qu'à Tournai la solidarité compte encore pour certains et fustiger la faiblesse du soutien communal qui ne remplit pas ses obligations. Cela fait plus d'un an qu'ils remettent aux autorités un rapport circonstancié de la situation. Cela fait plus d'un an qu'ils réclament un lieu d'hébergement de jour pour y développer un dispositif comprenant lieu de repos, distribution de nourriture et vêtements, permanence médicale croix-rouge, permanence morale, permanence sociale et juridique afin que ces personnes puissent poser un choix éclairé quant à leur avenir. Rien de sérieux n'a été entrepris par la commune excepté le lieu de confinement pour sans-abri infecté par la COVID au home de Templeur. Déjà avant l'opération de démantèlement, une solution était en passe d'être retrouvée avec le privé, un entrepreneur ayant proposé un lieu aidé à notre centre-ville. Il serait toujours en attente d'une approbation communale. Si quelques travaux sont nécessaires et que les ouvriers de la ville ne peuvent intervenir sur du privé, qu'est-ce qui empêche la ville d'accorder des subsides à une association qui pourrait le faire ? D'autant que la circulaire des ministres Wallon, Montréal et Germagne rappelle les obligations et possibilités d'action au pouvoir local en la matière. Il est d'ailleurs singulier de constater dans l'annexe de cette circulaire que la liste des organismes spécialisés dans l'accompagnement social des personnes étrangères ne comportent aucune adresse à Tournai ou en WAPI. La motion commune hospitalière adoptée par Tournai depuis bientôt un an engage pourtant la ville à améliorer l'information et l'accueil des migrants quel que soit leur statut. J'en viens à trois questions. Comment justifiez-vous le grand écart observé entre la motion de commune hospitalière signée par Tournai et la réalité et la réalité observée sur le terrain ? Quelles sont les mesures concrètes que nous pourrons constater avant la venue de l'hiver pour enfin remplir vos obligations qu'elles soient légales ou morales vis-à-vis de cette population en transit sur notre territoire ? Comment pratiquement apporterez-vous un soutien aux associations mobilisées sur ce thème ? La circulaire Montréal-Dermagne rappelle que l'implication des associations et des citoyens a des limites qui imposent à chaque niveau de pouvoir public comme aux organismes d'action sociale et d'intégration de s'impliquer pour assurer à chaque personne qu'elle soit d'ici ou d'ailleurs un traitement digne et d'assurer leur protection et ce, quel que soit leur statut. Comment vous positionnez-vous par rapport à cela ? Je vous remercie de vos réponses. Tu m'as donné la parole, Paul-Olivier ? Oui, parce que tu n'as pas ton micro. Voilà. Désolée, oui, Coralie. Pas de souci. Chère Élise, chère Dominique, mesdames les conseillères, vous êtes indignée par le démantèlement du camp de froyenne opéré par la police fédérale. Je le suis tout autant que vous. Humainement, c'est insoutenable. Ce démantèlement affaiblit les personnes en situation de survie et je peux vous dire que ça me touche autant que vous. Vous êtes allée les voir sur place et vous vous êtes rendu compte des réalités humaines. Je l'ai fait l'hiver dernier à la Maison Internationale et comme vous, je ne suis pas sortie indemne de la rencontre. Depuis un an, je suis en contact régulier avec les associations et bénévoles qui me font part des réalités de terrain et c'est ces contacts qui me donnent la force de tout mettre en œuvre pour trouver des solutions à cette situation très complexe. Je voudrais d'ailleurs profiter du moment pour remercier sincèrement les nombreux bénévoles et les associations qui donnent énormément de temps et de moyens, d'énergie pour venir en aide aux migrants en transit. Et oui, c'est bien de personnes migrantes en transit dont il est question aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas de migrants qui sont dans un parcours de demande d'asile en Belgique mais de personnes sans papier interdites de séjourner sur les territoires belges et qui ne désirent pas par choix ou par manque d'informations régulariser leur situation en Belgique. Ils aspirent à une vie meilleure en Angleterre. Si je dis ça, ce n'est pas pour juger mais juste pour préciser la problématique qui nous occupe. Il y a 11 mois, le Conseil communal à l'initiative du Collège votait majoritairement la motion de commune hospitalière. Pour rappel et de nouveau dans un souci de bien repréciser le débat, cette motion concerne, contrairement aux questions posées ce jour, l'ensemble des personnes d'origine étrangère séjournant sur le territoire tournaysien. Celle-ci comporte trois axes de travail, sensibiliser la population sur les migrations et l'accueil de l'autre, améliorer l'accueil et le séjour des migrants dans le respect des droits humains et une solidarité avec les communes européennes et les pays confrontés à un accueil de migrants. La motion prévoit l'élaboration d'un plan d'action et il est en cours de finalisation. Il a été construit en collaboration avec l'ensemble des partenaires actifs sur le terrain. Pour ce faire, un travail important a été réalisé avec la méthodologie suivante. D'abord, établir un diagnostic pour identifier les manques. Nous avons par exemple identifié un manque d'offres dans l'apprentissage du français ou un manque d'interprètes pour que des personnes puissent se faire comprendre. Après avoir établi le diagnostic, coordonner l'action de chacun et valoriser les ressources existantes. Enfin, établir un plan d'action sur les trois axes. Concrètement, cela a signifié à la fois la création d'un groupe de travail commune hospitalière avec les partenaires de terrain pour définir les objectifs à poursuivre et coordonner les actions de terrain. Je tiens à souligner que malgré ce qui peut paraître de l'extérieur, une des premières tâches a été d'instaurer un dialogue serein entre les acteurs de terrain. Les logiques de travail ne sont pas toujours les mêmes entre les intervenants et la coordination entre toutes et tous s'est avérée nécessaire. Trois réunions plénières du groupe de travail ont été organisées. Ensuite, nous avons fait des rencontres bilatérales avec des acteurs identifiés lors des réunions plénières pour mieux connaître ces acteurs, relayer les problématiques existantes et connaître les besoins de chacun. Les rencontres ont été les suivantes. Le CPS au sujet de l'aide médicale urgente puisqu'on avait observé des difficultés sur le terrain. La police, le bourgmestre et la présidente du CPS au sujet des migrants en transit. Le CIMB au sujet du parcours d'intégration. La responsable du service population de la ville au sujet des procédures de demande d'asile et de l'accueil des personnes. La Croix-Rouge pour mieux comprendre les différents volets de leurs actions et connaître les outils et projets mis en place. À la suite de ces rencontres bilatérales, le CPS, le CIMB et la Croix-Rouge ont intégré également le groupe de travail. Par ailleurs, deux rencontres spécifiques avec le CPS et les acteurs de terrain ont eu lieu pour améliorer des procédures en cas de besoin d'aide médicale urgente. Un protocole a été défini. Un accès aux bains-douches publics est également d'application. Durant le confinement du printemps dernier, de nombreux contacts ont été pris pour créer un lieu de confinement pour les sans-abri, dont les migrants en transit. De nombreuses heures, à la fois pour le Bourg-Mef, la présidente du CPS, les associations et moi-même ont été nécessaires pour trouver un lieu, mutualiser les ressources au niveau de la Wallonie-Picarde, chercher des financements au niveau de la province, se coordonner avec le gouverneur et entendre les acteurs de terrain. Une solution a été trouvée puisque des petits lieux d'hébergement ont été créés sur la Wallonie-Picarde et un centre à temps pleuve a été créé pour les personnes malades du Covid ou présentant des symptômes. Le plan d'action commune hospitalière sera prochainement proposé à l'approbation du Collège et dans la foulée, le Conseil communal en prendra connaissance. Pour rappel, tout ce travail se fait sans réellement de besoins humains aujourd'hui disponibles à l'administration. L'engagement dans les jours à venir d'un mi-temps dédié à la solidarité internationale et l'interculturalité sera bien nécessaire pour mener à bien cette tâche. Je suis bien consciente que malgré tout ce travail, les problèmes ne sont pas encore résolus et que les solutions doivent encore être trouvées. Un travail est d'ailleurs en cours au sein de la Wallonie-Picarde via la Conférence des Bourgmettes parce que la problématique dépasse évidemment notre propre entité. Pour Écolo, ce sont tous les niveaux de pouvoir communal, régional et fédéral qui se mobilisent sur la question. Par ailleurs, j'ai eu récemment une rencontre avec le procureur du roi de la division de Tournai et nous travaillons à l'élaboration d'un protocole commun entre la police, la ville, les associations et les bénévoles. Ce protocole permettrait à l'ensemble des acteurs de trouver un modus operandi pour d'une part mener à bien les actions d'aide humanitaire nécessaires et d'autre part ne mettre personne en porte-à-faux quant à ses missions. Cette démarche permettra à chacun de mener à bien ses obligations tout en ayant également l'objectif essentiel du respect des droits humains. En fonction des éléments décrits, je peux répondre que oui, une coordination telle que demandée par la région existe à tourner. Oui, nous réfléchissons à la faisabilité d'un lieu sanctuarisé où chacun peut se sentir en sécurité tout en ne mettant personne en porte-à-faux quant à ses obligations. Oui, le CPS octroie des aides médicales urgentes puisque 36 dossiers ont été acceptés en 10 mois et un protocole a été négocié avec les acteurs de terrain pour faciliter l'accès. Oui, nous sommes en dialogue constant avec les acteurs de terrain. Oui, nous mettons les choses en place pour être en adéquation avec la circulaire des ministres Montréal et Dermann. Non, il n'y a pas un grand écart entre la motion de commune hospitalière et la réalité de terrain. Enfin, sachez que la région Wallonne met à disposition des moyens financiers pour les associations qui viennent en aide aux personnes exilées en transite. La commune ne dispose pas de ces moyens. Par ma réponse, j'espère que vous pourrez prendre conscience de toute la complexité du dossier et de ma volonté de trouver des solutions pérennes dans le respect des prérogatives de chacun et chacune. Je suis persuadée que c'est en mutualisant nos efforts que nous trouverons des solutions et j'espère que personne n'utilisera ces pauvres gens à des fins de récupération politique ou de mise en avant publique. Depuis mes 20 ans, je milite pour le droit des personnes étrangères. Ce n'est pas aujourd'hui que je changerai et s'il vous plaît, finis les IACA. Mesdames, Messieurs, je voudrais avant de répondre à vos différentes questions, couper les ailes à un canard. Je n'ai personnellement pas été informé au préalable de l'opération menée par la police fédérale. Je n'ai d'ailleurs pas à l'être. De la même façon, une telle opération qui serait menée par la police zonale sur son air de compétence n'a pas à mettre signalé au préalable. C'est aussi important pour la suite du débat. Tenter de faire croire que la ville de Tournai n'assume pas ses devoirs en matière d'accueil aux étrangers n'est pas correcte. Tournai, plus que toutes les autres villes de Wallonie-Picarde et d'ailleurs, est la ville qui pour moi en fait le plus. Je le dis sans problème et j'attends qu'un ou une bourgmestre vienne de me contredire. Nous hébergeons sur Tournai comme moucron un centre croix-rouge qui accueille parfois plus de 800 résidents. Ces personnes, envoyées de l'office des étrangers, ont donc un pied-à-terre, un couvert, en attendant comment on détermine leur statut. Mes relations personnelles avec leurs dirigeants sont excellentes et nous essayons toujours de trouver des solutions en bonne intelligence dans la discrétion car dans ce genre de dossier, toute publicité peut parfois exacerber le racisme ambiant de plus en plus présent dans notre société. Les deux centres de Tournai et de moucron sont tout simplement les plus gros centres de Belgique. Depuis plus de 50 ans, en plein cœur de notre cité, la Maison internationale s'implique au quotidien dans l'accueil d'étudiants étrangers. L'année dernière, suite à la suppression d'un subside provenant de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Maison internationale risquait tout simplement de disparaître. Je vous ai alors présenté lors du Conseil communal précédent une adaptation budgétaire afin tout simplement de sauver cette maison. Je me suis personnellement déplacé à Namur dans les bureaux du Crac pour défendre cette aide financière et je peux vous garantir que ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Encore une fois, je n'en ai jamais fait aucune publicité pour les mêmes raisons évoquées six ans avant. Concernant la problématique des transmigrants, Tournai et dans une moindre mesure péruée, sont les deux seules communes les deux seules communes impactées en Wallonie-Picarde de façon conséquente. En effet, en disposant d'une aire autoroutière à proximité de la France et des deux gares, notre entité est un site trois étoiles pour les passeurs qui se fichent bien du bien-être de cette personne. Cependant, signaler que cela ne crée aucun problème ne reflète pas non plus la réalité vécue par les entreprises jouxtant l'aire autoroutière, par les chauffeurs de camions, par le voisinage ou encore par les contrôleurs de train. Vous faites état chacune de circulaires ministérielles, j'en prends acte, mais cela ne reste que des circulaires ministérielles qui se situent au plus bas niveau de la hiérarchie des normes juridiques. Or, à la question de notre collègue Laurent Agache à la région Wallonne, dernièrement, la région se tourne vers l'autorité fédérale, seule compétente en la matière. La problématique des transmigrants est évidemment extrêmement touchante car cela concerne des femmes, des hommes, des enfants. Cependant, je ne peux, à l'heure actuelle de la législation, m'engouffrer dans une aide sous forme de pied-à-terre, sorte de tremplin vers un hypothétique paradis anglais. Je m'explique. La très grande majorité des transmigrants ne veulent pas s'intégrer et s'arrêter sur notre territoire, car le seul et unique objectif est l'Angleterre, alors que s'il s'inscrivait via l'Office des étrangers à Bruxelles, il pourrait très bien bénéficier comme un singent du gîte, du couvert et d'un suivi social personnalisé. J'estime donc que le rôle des pouvoirs publics est plutôt de les contraindre à ne pas se rendre illégalement en Angleterre. Je n'ai jamais été un adepte de la bonne conscience politique. Ainsi, aider un illégal à s'engouffrer dans un camion peut apparaître pour certains faire acte d'humanité vis-à-vis de ces victimes de la société. J'attire aussi l'attention que c'est aussi parfois un aller simple vers l'enfer. Traverser la Manche n'est rentable que pour le passeur, véritable homme orchestre de cette organisation mafieuse. Aider ici les transmigrants à vouloir rejoindre l'Angleterre, c'est aussi aider ces mafieux et je sais que je ne vais pas me faire plaisir à certains en le mentionnant aussi crûment. Concernant ce flou juridique, je ne suis pas resté inactif et j'ai interpellé les nouveaux ministres tant celui de l'intérieur que celui de l'asile et de l'immigration. J'attends sous peu une réponse que je vous transmettrai bien évidemment. De la même manière, j'ai interpellé M. le Gouverneur. Ce dernier a initié une rencontre entre les deux cabinets précités, ses services et moi-même. Cette réunion devrait se tenir dans les prochains jours. Je les ai interpellés sur le caractère légal d'un piétataire reconnu pour personnes en situation illégale. Vous vous doutez que de leur réponse dépendra aussi mon attitude même si je n'admettrai jamais que Tournai devienne un calébis. Pour en revenir à vos questions précises, j'ai été contacté par un propriétaire privé concernant un bâtiment. Un premier rendez-vous a été annulé car le propriétaire a été touché par le Covid. Le second rendez-vous a eu lieu dernièrement et celui-ci m'a signalé qu'il renonçait pour des raisons d'assurance à sa proposition. Pour conclure, Mlle Nérink, j'estime comme vous que ce problème inhumain doit trouver une solution par le haut. Nous sommes d'accord sur le fond, pas sur la forme. Vous privilégiez une solution locale qui pour moi sera souvent un tremplin d'attente vers l'Angleterre. Je privilégie au contraire la solution vers l'office d'étranger qui leur pénétrait au final l'intégrer des centres tels que celui de Saint-Jean. Nous pourrions être à deux pour les accueillir et j'admire votre empathie. Par contre, Mme Martin, je n'accepte pas vos pseudo-leçons d'humanisme. Vous êtes l'hôpital qui se moque de la charité et je m'explique. Sur le site de votre parti, il était une fois le PTB, vous vous en recueillissez d'être le seul parti marxiste au Parlement. Grand bien vous fasse. Cependant, savez-vous d'où viennent ces malheureux qu'on retrouve sur les aires d'autoroutes, ces femmes, ces enfants, ces adultes qui errent aux quatre coins du monde ? Ils viennent exclusivement d'Erythrée, l'Erythrée que d'aucuns qualifient de Corée du Nord africaine. Le régime militaire nationaliste d'inspiration marxiste est l'un des plus répressifs au monde. Aujourd'hui, les 5 millions d'Erythréens ont perdu l'envie d'espérer. Ils ont combattu pour la liberté et vivent désormais dans une prison à ciel ouvert. Cette dictature militaro-nationaliste d'inspiration marxiste est la plus brutale d'Afrique. Avant de nous donner des leçons, faites un peu le ménage chez vous. Avec ce que je viens de vous dire, il est évident que ces personnes devraient pouvoir bénéficier de l'asile. Encore faut-il qu'ils veulent bien accepter de passer par Bruxelles. Élise, tu as la parole pour la réplique. J'ai tout à fait entendu ce que vous avez dit. Je vais séparer mes deux réponses. Tout d'abord, par rapport à Coralie, c'est bien beau de parler à nouveau d'un nouveau groupe de travail, etc. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des actions concrètes. Vous parlez à chaque fois de la motion en termes assez généraux, mais vous ne dites pas ce qui a été fait jusqu'à présent. Et donc, moi, ça me paraît être l'essentiel. Vous parlez aussi de ce qu'il est nécessaire qu'ils parlent la langue, etc., avant de recevoir l'aide. Mais à partir du moment où ils n'ont pas un toit et de quoi manger, il n'y a pas besoin de parler la même langue pour recevoir le strict minimum. Ensuite, je rappelle qu'ouvrir un lieu d'accueil le jour est tout à fait légal. Donc ici, je m'adresse à notre bourgmestre et que ce n'est pas pour autant que parce qu'on ouvre un lieu d'accueil, on va les aider à monter dans les camions. Ça n'a aucun rapport. C'est juste leur permettre de vivre dans des conditions décentes la journée, mais en aucun cas on les aide à partir dans les camions ou on aide les passeurs. Vous parlez de ces personnes comme si elles étaient toutes crapuleuses, comme vous avez pu le dire dans votre débat à nos télés, mais si vous aviez pris la peine de les rencontrer, vous vous rendriez compte que ce n'est absolument pas le cas. Et en parlant de drame humain, si c'est réellement un drame humain à vos yeux, pourquoi n'avez-vous déjà pas été sur place pour constater les problèmes qui s'y déroulent ? Et vous ne m'avez du coup toujours pas donné de solution concrète. Je rappelle qu'ignorer la situation fera au contraire qu'empirer les choses. Merci. OK. Avant de passer la parole à Mme Martin, le terme crapule à nos télés, revérifié, je l'adressais bien évidemment aux passeurs. Il ne faut quand même pas non plus me faire porter tous les péchés d'Israël. Mme Martin. Oui. Oui, alors, vous me faites trop rire, monsieur Delanois. Franchement. Vous posez en défenseur du peuple, en défenseur des migrants, en ne leur accordant pas de local, tout ça, sous prétexte de les protéger contre ces dangereux marxistes qui les chassent de leur pays. Franchement, il faut dire quoi. Il y en a d'autres qui pourraient dire, je ne sais pas moi, on pourrait protéger les socialistes. Oula, on pourrait protéger les socialistes d'un bourgouestre tel que vous. Mais bon, on ne va pas aller jusque-là. Par contre, je trouve vos réponses absolument révoltantes dans la mesure où, voilà, justement, on parle de tout, de tout, de tout, sauf du problème des migrants qui sont là, qui n'ont pas d'abri. On vous demande la plateforme interculturalité, vous demande un abri de jour. Est-ce vraiment quelque chose d'impossible à faire au niveau de la commune ? Vous référez au gouverneur, au ministre, etc., mais vous, qu'est-ce que vous faites dans la pratique à part faire en sorte de vous cacher derrière la loi pour ne pas réellement agir ? Ça, c'est tout à fait scandaleux. Madame, j'en perds presque mes nôtres tellement je trouve votre réponse absolument aberrante. Vous avez des responsabilités, vous avez dans cette ville des associations qui portent tout seuls ce poids-là. Ils vous demandent une aide pour pouvoir avoir un abri de jour qui permettrait à ces migrants de se reposer, d'être orientés et d'avoir une information complète pour pouvoir éventuellement s'orienter vers une demande d'asile et vous, non, non, tout ça, c'est M. le shérif qui vient au secours de tous les braves tournésiens comme s'ils étaient attaqués. Eh bien, moi, je trouve ça imbivable comme réaction. D'ailleurs, vous faites, que ça vous plaise ou non, les migrations de population ont lieu en tout temps et elles font partie de notre histoire. Ces migrants ne posent pas de problème. Ils auraient, qui n'auraient jamais été signalés à la police, ils veulent juste traverser notre pays comme on l'a dit. Et on vous a teasé avec ça la réaction de personnes qui sont anti-migrants alors que ces gens ne sont en rien responsables du manque de logement ou des conditions de misère de nos concitoyens. Mais vous, oui, vous êtes en partie responsables. Quant à Mme Ladavie, c'est fabuleux, j'ai presque envie de vous donner un bon bulletin avec un bon point. Parce qu'on a bien rempli tout ce qu'on a appris à l'école. On fait des réunions, on fait des rencontres. Mais tout ça n'accouche de rien du tout. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. C'est un endroit pour que ces gens puissent être abrités. Et ça, on ne l'a toujours pas. Et je trouve ça absolument scandaleux. comment osez-vous quoi ? Comment osez-vous vous comporter de cette façon-là tout en vous présentant comme quelqu'un d'humain ? On se demande où c'est. Moi, j'espère que ce qu'on attend et ce que les associations attendent de vous maintenant que tous ces migrants sont hébergés provisoirement à Saint-Éloi, c'est que vous, ils et ils savent qu'ils ne pourront pas rester là au-delà d'un certain temps. C'est de mettre un local à leur disposition. Est-ce que vraiment ? Alors, quand on voit les sommes folles qui sont claquées dans des tas et vous pouvez écouter quand je parle et ne pas prendre des airs comme vous faites systématiquement, c'est scandaleux ce qui se passe à tourner et j'ai honte pour vous et je pense que dans vos rangs, il doit y avoir pas mal de gens qui ont honte aussi. Et j'espère que cette situation va cesser. Voilà. Ok, merci beaucoup. Point suivant, question de Robert relative aux problèmes d'évacuation des eaux usées et de la réparation de l'égouttage à la Grand Place. Réponse par Laurence. Robert. Merci, M. le Président. M. le Président, chers collègues, depuis plusieurs années, des problèmes d'évacuation d'eau usée nuisent au quotidien des commerçants et des rivales de la Grand Place. Quand ses propriétaires interpellent la Ville pour une réparation de l'égouttage, ils reçoivent une fin de non-recevoir leur indiquant que les responsabilités leur arrivent. C'est un procédé discriminatoire dans le sens où il revient à la Ville de s'assurer que les égouttages présents soient fonctionnels. Nous ne pouvons pas admettre l'obligation de moyens ou détriment de l'obligation de résultats. Ces situations sont nombreuses, principalement sur la Grand Place. Quelles mesures le collège communal souhaite-t-il adopter pour pallier à ces membres ? Voilà, Monsieur le conseiller communal, en ma qualité d'éjuile des travaux, il est bien entendu de ma mission de relayer les doléances des citoyens. Et comme je crois avoir une très bonne mémoire, je garde généralement un souvenir de chacune d'entre elles. Bien entendu, certaines demandes passent par ma collaboratrice, mais chaque jour, elle me fait un topo précis des demandes citoyennes et des marches réalisées. Tout cela pour te dire que depuis octobre 2019, date de mon entrée en fonction, je n'ai trace d'aucune interpellation de riverains de la Grand Place pour un problème d'évacuation d'eau usée. Créant, et tu le dis, une nuisance quotidienne comme tu le précises dans ta question. Du côté du service voirie, le responsable technique m'a confirmé d'avoir eu vent de récents problèmes. Je suis donc interpellée par ta question et j'aimerais que tu puisses me communiquer le nom de ces riverains impactés. Toi comme moi devons être le relais de la parole de nos citoyens. Il est donc un peu dommage que tu ne m'aies pas interpellé directement pour qu'on puisse trouver au plus vite une solution pour ses citoyens. Ce n'est pas pour ça que je nie une problématique d'égouttage au niveau de la Grand Place. Mais côté à l'eau de ras et pas côté beffroi. Ce problème étant connu, les services techniques l'ont déjà bien déjà inscrit en priorité dans le plan d'investissement communale 2022-2024. Quant à ton étonnement de la réponse donnée par des agents communaux qui, sur cette base, semblent pour le moins congrus, je l'accorde, il est important de connaître le contexte dans lequel ces propos auraient été tenus. Car effectivement, dans la majorité des cas, il s'agit bien aux citoyens de remédier aux problèmes d'évacuation. Comme le prévoit le règlement communal relatif à l'égouttage, voté à l'unanimité au Conseil communal du 6 juin 2011. Peut-être te souviens-tu de l'avoir voté. Moi, à cette époque, j'étais au Conseil de l'Action sociale. Au chapitre 5 de ce règlement, article 8, il est dit que le raccordement particulier, y compris la partie sous le domaine public, sera maintenu en parfait état par le particulier à ses frais exclusifs. Qu'il s'agisse de l'entretien, la réparation et le remplacement, il y aura notamment à sa charge le curage de la canalisation aussi souvent que nécessaire. En cas de dysfonctionnement, une étude endoscopique préalable réalisée aux frais du particulier permettra de déterminer le positionnement et la nature de la dégradation du raccordement. Alors, pourquoi fais-je référence à cet article ? Simplement parce que depuis mon entrée en fonction, j'ai pu constater à plusieurs reprises que des canalisations bouchées l'étaient dans la portion sur la partie comprise entre l'habitation et le collecteur. Je vais donner un petit exemple. Récemment, un restaurateur s'est inquiété de remonter d'eau dans sa cave. Étant donné que son restaurant se situe dans le périmètre de la placette aux oignons, nous pouvions légitimement penser qu'il y avait lien de cause à effet entre les travaux impétrants dans la zone et les problèmes de remontée d'égout. Nous avons donc demandé l'intervention de l'entreprise en charge des égouttages qui étaient encore sur place et à IPAL de sculpter la canalisation entre le commerce et le collecteur. Et ils ont bien trouvé le bouchon composé d'assiettes et de piques à brochettes. Finalement, était-ce une intervention à charge de la ville et donc à charge des citoyens ? Je ne sais pas. C'est pour cela que toute réponse du service technique doit être, avant de dire qu'elle est discriminatoire, être placée dans son contexte. Faute de précision quant aux situations nombreuses constatées principalement à la grande place, je te cite, je ne pourrais donc répondre à ta question quelles mesures le collège communal souhaite-t-il adopter pour pallier à ces manquements ? Merci Laurent pour la réponse. Tu as raison quand tu dis que le raccord entre l'habitation et le collecteur est à charge du rivin, c'est effectivement le cas, mais le problème sur la grande place c'est que tous ces raccordements sont écrasés. Alors effectivement, ce n'est peut-être pas une répétition à quelques mois, mais ça fait des années que chaque fois qu'il est repris ou qu'il y a une intervention à faire, ont fait supporter ce raccordement par le propriétaire ou par l'exploitant. Alors que finalement, ce n'est pas de sa faute si ce raccordement entre la maison et le raccordement a été écrasé. est écrasé. C'est parce que simplement, pour ma part, et ça c'est mon avis, ça n'en dérange que moi, mais j'en suis quasi convaincu, ces travaux ont été tellement mal réalisés quand on a fait la grande place, les fondations, le cahier des charges a été tellement mal pensé qu'à force qu'un charroi, que ce soit un camion poubelle ou un camion de livraison ou quoi que ce soit lorsqu'il passe sur la grande place, a finalement écrasé les raccordements et maintenant, on fait supporter ce défaut de conception par les riverains. Et c'est ça que je considère et que je trouve que c'est injuste. Je ne remets pas en cause le fait que le recardement soit à charge du riverain, c'est normal. Mais quand ce n'est pas sa faute, ce n'est pas normal de faire supporter tous les raccordements de la grande place par des riverains ou par des assurances. Voilà. Pour moi, c'est un problème structurel de réalisation des égoutages sur la grande place. Je ne parle pas de l'égout du collecteur, je parle des raccordements. Tout ça a été mal fait en son temps et maintenant, le riverain, les commerçants en supportent les conséquences. Comme je t'ai dit, je t'invite à me donner les exemples. Mais non, on ne va pas faire une question réponses. C'est Robert qui a la parole l'an dernier. Je ne vais pas commencer à faire la liste des établissements qui ont le... Enfin, à moi que vous le souhaitiez. Non, je propose que vous vous parlez ensemble à un autre moment. Merci. Laurent, concernant la question relative au pass physique wallonien, ou ce sera Sylvie qui répondra. Merci. Madame Léchvin, chère Sylvie, en vue de soutenir le secteur du tourisme en Wallonie, confronté comme tant d'autres aux conséquences néfastes de la pandémie Covid-19, le gouvernement wallon a débloqué 4,8 millions d'euros pour financer près de 60 000 passes d'une valeur nominale de 80 euros. Outre le soutien au secteur, ce pass a aussi comme but de faire découvrir les merveilles de notre région. Ce bon à valoir gratuit peut donc être dépensé chez les opérateurs touristiques wallons participant à l'opération et dont la liste mise à jour en permanence figure sur le site visitewallonia.bo. Une première vague de passes a été distribuée le 1er octobre dernier et a connu un succès fur et à l'heure. en moins de 18 minutes ces 20 000 premiers passes ont prouvé preneur. Après les chiffres qui m'ont été communiqués par le cabinet de la ministre régionale du tourisme Valérie Dobu, 99,3% de ces passes ont été actes dont 25% de flamands, 10% de bruxellois et 60% de wallons. Parmi ces derniers, près de la moitié sont issus du Hainaut. Tournai est par conséquent géographiquement proche de beaucoup d'acquéreurs de ces premiers passes. Il s'agit donc de capter cet important marché potentiel. Madame Léchevine, pouvez-vous nous confirmer le nombre d'opérateurs touristiques tournésiens participant à l'opération ? Et d'autre part, pouvez-vous nous préciser si une stratégie marketing spécifique a été mise en place par vos services et ou l'Office du tourisme en vue d'attirer vers notre commune plutôt qu'ailleurs les touristes qui disposeront de ce pass ? Le clé échéant, pouvez-vous nous en préciser les contours ? D'avance, merci pour les réponses qui seront apportées. Vas-y, Sylvie. Monsieur le conseiller, cher Laurent, comme tu le signales, le pass Visite Wallonia est une opération du gouvernement wallon pour soutenir le secteur touristique. Il s'agit de pass d'une valeur de 80 euros qui sont distribués gratuitement sur demande afin d'inciter à visiter la Wallonie en cette fin d'année. 20 000 passes ont été éditées et très vite distribuées début octobre. 20 000 seront édités début novembre et les 20 000 restants le seront début décembre. Les services du tourisme de Tournai se sont mis en contact avec l'ESBL Wallonie-Belgique Tourisme qui gère cette organisation afin de connaître les modalités pratiques pour se joindre à cette action de relance du tourisme telles que par exemple les modalités de lecture des passes, les modalités de remboursement des entrées, les frais éventuels, etc. Suite aux informations reçues, premièrement, il est apparu que le code QR du pass ne pouvait être scanné qu'au moyen d'un smartphone ou d'une tablette et les lecteurs de code barre dont dispose actuellement l'Office du tourisme, le Beffroi et les musées ne sont pas compatibles. Les services informatiques de la ville mettront à disposition de chaque site touristique qu'un smartphone pour la lecture des passes visites Wallonia jusqu'à la fin de l'action. Deuxièmement, l'application CIRCLO qui permet d'accéder au module de scan et de s'identifier a dû faire l'objet d'une analyse au niveau RGPD. Toutes les démarches ayant été effectuées et les questionnements levés, le Collège a marqué son accord la semaine passée sur la participation de tous les sites touristiques tournésiens à cette action de relance du tourisme en Wallonie. Préalablement à ces démarches concernant le pass visite wallonia, l'Office du tourisme a souhaité profiter d'autres actions lancées dans le but de faire découvrir ou redécouvrir le pays. Parmi celles-ci, citons le Hello Belgium Rail Pass créé par la SNCB et donnant la possibilité aux utilisateurs de découvrir plus de 500 destinations à travers toute la Belgique. L'Office du tourisme a rebondi sur cette action en lançant une campagne de promotion le Hello Tournez Rail Pass qui permet à chaque visiteur sur présentation de son rail pass nominatif de bénéficier de l'accès gratuit au BFROI au musée et au film de l'Office du tourisme. Cette action est valable durant toute la période de validité des passes et rencontre un beau succès. Citons également le pass Heno Tourisme lancé par la Fédération du tourisme de la province de Heno afin de permettre aux habitants de Heno de visiter les attractions touristiques de la province. Il s'agit d'un pass gratuit qui peut être obtenu sur simple demande via le site web Visite Heno. Ce pass permet à son détenteur d'obtenir un avantage tel qu'une réduction de prix, une gratuité ou encore une brochure dans les attractions touristiques. L'adhésion à cette action est gratuite pour les attractions participantes. À Tournez, on a souhaité se joindre à cette action en proposant un tarif avantageux de 1 euro par personne pour l'entrée aux attractions. Enfin, le Muséum Pass Musée lancé par les musées et sociétés en Wallonie est une action à laquelle les musées de Tournez vont s'adjoindre. Le programme Muséum Pass Musée vise à favoriser la fréquentation des musées et à faciliter leur accès. Les passes sont proposées à la vente par les différents lieux participants en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Ces passes valables un an sont en vente au prix de 59 euros et 12 euros pour les personnes en situation de précarité et sont valables dans tous les musées participant à l'opération, soit 186 à ce jour. Ils permettent de visiter les musées gratuitement ou avec de belles réductions. Il sera proposé que trois musées tournésiens participent à cette action, Musée d'histoire naturelle, les Beaux-Arts et le Meufilm. En entrant dans ce système, nous bénéficierons également d'une belle visibilité puisqu'un guide reprenant les différents sites est édité chaque année avec une promotion pour toute la Belgique. Au-delà de ces actions de promotion, l'Office du tourisme a adapté ces produits touristiques afin de proposer une offre ciblant les activités de plein air destinées aux familles ou aux groupes d'amis. Pas moins de six nouveaux produits touristiques ont été lancés dès la réouverture de l'Office du tourisme le 8 juin dernier. Une nouvelle brochure vélo, une nouvelle brochure rando, la balade Saint-Jacques, des chasses aux trésors, une nouvelle brochure tournée gourmande, une nouvelle brochure découverte des brasseries et des bières de la région. Pour promotionner tournée comme destination touristique et culturelle, nous pouvons comptabiliser neuf reportages télévisés, médias francophones et néerlandophones, trois reportages en radio, huit insertions dans des journaux grand public proposant une couverture régionale ou nationale, l'envoi de deux communiqués de presse à la presse locale et néerlandophone, ainsi que l'accueil de blogueurs, sans compter la promotion réalisée sur les réseaux sociaux à raison d'au moins un poste par jour. Enfin, les formules pour les groupes ne sont pas en reste puisqu'une nouvelle brochure pour les groupes en 2021 est en préparation. Malgré les mesures sanitaires, les chiffres du tourisme à tourner sont restés stables. On a remarqué une augmentation de la fréquentation dans les musées et une modification des publics. Nous avons pu observer une augmentation de 41% des visiteurs wallons provenant principalement du Bramant-Wallon, de Liège et de Namur et une augmentation de 27% de visiteurs venant de Flandre. Malgré cette période morose, l'offre touristique à tourner est variée et permanente. L'art dans la ville avec plus de 40 lieux d'expositions, l'exposition Paradis perdu au musée des Beaux-Arts, la Serre aux papillons et l'exposition à la forêt silencieuse au musée d'histoire naturelle, les spectacles qui allient numérique et marionnette au centre de la marionnette, tournées libérées mais en ruines au musée d'histoire militaire, un patrimoine UNESCO remarquable, des tapisseries anciennes à Tamat, des visites guidées, des concerts de carillons, une chasse au trésor avec smartphone, un carnet de jeux pour permettre aux enfants de découvrir la ville, un plan papier ou à télécharger de tournées insolites, un circuit d'interprétation du cœur historique, des circuits de randonnées dans les villages, etc. En préparation, la plateforme Visite Tinder et le 20e anniversaire de la reconnaissance UNESCO de la cathédrale avec un concert virtuel de la chanteuse Blanche permettront encore de placer tournées sous les projecteurs d'ici la fin de l'année. L'Office du tourisme utilise tous les canaux de communication, qui développe une stratégie marketing digitale pour favoriser l'image de la ville sur les réseaux sociaux et les blocs de voyage, sans oublier pour autant la promotion traditionnelle via voie de presse, par des brochures ou encore des participations à des salons. Le tourisme joue un rôle socio-économique indéniable pour une commune avec des retombées directes et indirectes importantes au sein de l'économie locale. C'est un secteur qui travaille en transversalité avec beaucoup de domaines comme l'aménagement du territoire, le commerce, l'événementiel, le culturel, la mobilité, le patrimoine, l'environnement, et fait donc l'objet d'une stratégie de développement à part entière. Certes, tournée à un potentiel extraordinaire en termes de patrimoine, d'histoire et de culture. Mais loin de se reposer uniquement sur ces valeurs sûres, l'Office du tourisme conçoit, innove et développe constamment de nouvelles offres touristiques de qualité pour s'adapter aux demandes de plus en plus diversifiées. Je ne sais pas, on n'entend plus Sylvie, je ne sais pas si elle a terminé ou si... Règles sanitaires. Ah, voilà. En espérant qu'elles s'allègent dans les prochaines semaines. Ok, merci. Voilà une réponse qui me semble complète. Laurent. Oui, merci. Effectivement, la réponse est très, très complète. Vu cette deuxième vague assez dramatique, les durées de validité ont été prolongées et la mise en distribution des 20 000 prochains passes a été aussi décalée d'un mois. Donc, on est pour l'instant au 1er décembre et au 1er janvier. Donc, ça laissera aussi un peu plus de temps pour les personnes qui ont acquis les 20 premiers 1 000 passes de pouvoir profiter de tout ce qui a été décrit ici sur la commune. et particulièrement, mes enfants sont particulièrement contents de savoir que Blanche va venir à tourner. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Dernière question, à savoir celle de Jean-Michel concernant le comité participatif du devenir de la plainte des manœuvres et Coralie et Coralie y répondra. Je t'en prie, Jean-Michel. Récemment, on fait part à la presse de la plainte des manœuvres. On ne m'entend pas. On ne m'entend pas. On t'entend mieux maintenant, mais au début, c'était un peu lamentable. Je vais m'approcher, alors. Approche-toi. Attends, on ne t'entend plus rien. On ne m'entend mieux. Voilà, c'est très bien. Parfait, pardon. La ville de tournée a récemment fait part à la presse d'un projet de... On ne t'entend pas, Jean-Michel. Un nouveau surpris. Bon, je suis désolé, j'ai un problème de micro, apparemment. Ça va. Quand tu parles ainsi tout doucement, ça va. Mon avis, ta connexion n'est pas terrible. Ça doit être ça. Très bien. Parfait. On va parler plus doucement. La ville de tournée a récemment fait part à la presse d'un projet de parc urbain sur la plaine des manœuvres. Nous sommes à nouveau surpris qu'il n'y ait pas eu en amont une information ou une présentation préalable au Conseil communal de ce processus participatif. Le message est clair. Je cite. La plaine des manœuvres est un poumon vert protégé de construction immobilière, un espace de sport, de culture et de loisirs et lieu de rencontre et de convivialité. Cet espace emblématique de tournée reste à définir par vous et pour vous. Venez partager votre avis pour définir ensemble le devenir de la plaine des manœuvres. Fin de communiqué. Nous savons tous que les tournésiens sont fortement attachés à ce lieu chargés d'histoire et seront plus qu'attentifs comme nous à ce projet dit participatif. Il faudra d'ailleurs veiller à ne pas détruire les vestiges du dit... ...surtout à tourner ou à tout le moins de mettre en valeur ce qui en reste ou encore de les rappeler par un marquage sur le sol des pavements, des cheminements ou des haies. En 2017, on nous annonçait l'arrivée d'un golfe démesuré avec restaurants, bars, salles de réunion et un parking souterrain de 300 places. Nous étions en novembre 2017, ce n'était donc pas un 1er avril. Dieu merci, ce projet délirant n'a pas vu le jour. La participation citoyenne s'impose donc. Vous avez raison, cela est essentiel. Mais vous avez ou avez-vous la même vision et définition de la participation citoyenne que les citoyens ? Ces derniers ont depuis peu le sentiment du tout est déjà fait dans d'autres projets récents. Aussi, nous voulons des éclaircissements sur le processus, le calendrier et les résultats des débats. Nous avons bien lu qu'il y aura un comité de pilotage, un comité composé de qui et quelles seront ses missions. Seule précision communiquée, un comité de dix personnes pour un projet participatif et citoyen, c'est un peu peu. Si vous retirez un interlocuteur de la maison de la culture, de la maison des sports, du skatepark, des écoles aux alentours, de l'administration, du pouvoir politique, où est la place du citoyen ? L'inscription au premier atelier participatif a déjà été très restrictif puisqu'il fallait s'inscrire obligatoirement en ligne. Un premier atelier supprimé pour cause de Covid, bien sûr, mais au regard de la dizaine de personnes présentes, personne n'a été informé de cette annulation. Vous parlez évasivement de trois étapes. Quelles sont-elles ? Je continue à citer le communiqué. Le comité d'accompagnement se réunira à la fin de chaque étape pour déterminer si celle-ci s'est correctement tenue. Voilà bien une maigre mission à la sauce poudre aux yeux pour un projet participatif. Et correctement tenu, cela veut dire quoi ? Et le plus important à nos yeux, nous n'avons pas non plus d'informations sur le lien entre les travaux de ce comité et la manière dont le Conseil communal se positionnera par la suite. Après, autour du pont, voici autour de la plaine. On sait ce que cela a donné. Je vous remercie beaucoup. Ok, Coralie. Cher Jean-Michel, pardon, Monsieur le Conseiller, voilà une question remplie de suspicions et de procès d'intention pour un projet qui se veut rassembleur, positif et cohérent pour les citoyens. Oui, la plaine des manœuvres est un véritable poumon vert. Oui, un espace important reste encore à définir et oui, c'est avec les tournésiens que nous voulons le construire. Vous êtes encore sans doute trop marqués par les méthodes du passé où à tourner comme partout ailleurs, les décisions se prenaient en dehors d'une construction collective, en dehors des experts d'usage que sont les habitants. Et oui, les temps changent. Tourner n'est pas en reste avec les changements de mentalité. Selon moi, il y a une petite dizaine d'années, un projet a marqué un tournant à tourner dans la prise de conscience des bénéfices collectifs et qualitatifs que peut engendrer la participation citoyenne. Il s'agit, vous l'aurez peut-être deviné, du projet de la place de l'être au cœur du quartier Saint-Piat. Ce projet a été initié par des habitants et des associations et ensuite porté par la ville et l'intercommunal tout en gardant le lien avec les habitants et en continuant un processus participatif commun. Ce projet a donc été réfléchi par les habitants avant d'être conçu par des architectes. La participation citoyenne a servi de terreau d'inspiration pour l'auteur de projet. Et on voit déjà aujourd'hui le résultat, un projet qui correspond aux besoins des habitants. En tout cas, je peux vous affirmer que cette expérience a été pour moi un révélateur, tant en termes de cohésion de projet, de qualité et d'appropriation par les habitants. Depuis ce jour, il ne m'est plus concevable de faire les choses autrement. La participation citoyenne est inscrite dans notre déclaration de politique communale, à la fois pour soutenir les initiatives des habitants via les comités de quartier et de village, mais aussi pour penser les aménagements du territoire à partir des besoins des habitants. Preuve en son, c'est la première fois qu'une égevine est en charge de la participation citoyenne au sein du Collège et une personne vient d'être engagée spécifiquement pour cette mission. Vous vous questionnez si le Collège a la même vision de la participation que les citoyens. Eh bien, je peux vous dire que notre vision est de penser le projet d'aménagement de la plaine des manœuvres à partir des besoins des habitants, d'ouvrir cette expression à l'ensemble de la population et que cette parole récoltée de façon professionnelle soit le terreau d'inspiration du futur concepteur. Je ne sais pas, par contre, si vous voyez la participation citoyenne de la même façon puisque vous savez déjà avant d'avoir consulté la population qu'il faudra, je vous cite, mettre en valeur ce qui reste des vestiges de fortification ou les rappeler par un marquage au sol des pavements, des cheminements, des… Bref, vous avez l'air de savoir. Moi, je veux attendre les résultats du processus participatif. Il est vrai que le point n'est pas passé au conseil communal parce que le montant de marché estimé à 15 000 euros impliquait une délégation au collège. Par ailleurs, lorsque j'ai organisé une réunion de la commission pour partager ma vision de la participation citoyenne avec l'ensemble des conseillers, vous ne sembliez pas fort intéressés puisque vous n'y étiez tout simplement pas présents. Cela étant, je me réjouis de voir votre intérêt sur la question et j'y serai attentive à l'avenir. Plus concrètement, voici ce qui est prévu. Le processus participatif est organisé en faisant appel à un bureau spécialisé, CityTools, choisi parmi les offres reçues pour ce marché de services. La méthodologie et le calendrier qu'ils proposent dans le cadre de leur mission est la suivante. Une première étape qui a déjà eu lieu entre mi-août et début octobre, ce sont des rencontres informelles, bilatérales, en vue de la réalisation de la cartographie des acteurs et pour élaborer une ligne du temps de cette plaine. Cela a été vraiment pour la société CityTools pouvoir rencontrer des gens qui occupent l'espace, qui sont implantés sur l'espace. Cela a été la maison de la culture, cela a été des habitants, cela a été toute une série d'utilisateurs du skatepark. À la suite de ces rencontres, il y a eu la mise en place d'un comité d'accompagnement. La deuxième étape, il y a eu d'abord une première réunion de ce comité d'accompagnement le 13 octobre et était prévue, comme vous l'avez dit, des ateliers participatifs le 17 octobre. Malheureusement, ils ont dû être reportés. Les gens ont été prévenus le matin même, il est vrai, parce que nous avons dû reporter la réunion suite aux mesures qui avaient été prises dans le cadre du Covid, juste la veille, très tard. Et donc, on a dû ajuster les choses et on n'a pas pu prévenir les personnes le vendredi, dans la nuit du vendredi au samedi matin. On l'a fait le matin, directement sur place, en accueillant les personnes. Donc, les ateliers participatifs, une enquête aussi sera en ligne d'ici fin octobre. Et puis, suite aux ateliers et à l'enquête, il est prévu une réunion de restitution au comité d'accompagnement vers la mi-novembre. On verra si on peut respecter les délais. Et un rapport de fin d'étape présenté aussi au comité d'accompagnement. La troisième étape, c'est la rédaction d'un rapport final de mission courant décembre et un troisième comité d'accompagnement d'ici janvier 2021. Ensuite, il y aura un passage au collège et dans la foulée au conseil communal. Pour information. Alors, les résultats de la participation citoyenne, l'atelier, l'enquête en ligne, les rencontres bilatérales seront formalisés dans un rapport en fin de mission sous forme de deux carnets, un carnet de synthèse et un carnet exhaustif reprenant l'ensemble des comptes rendus. Le carnet de synthèse sera un document au graphisme soigné, clair, synthétique, qui identifie directement les orientations suggérées et qui pourra servir à la communication des résultats de la vie. Vous parlez de l'inscription aux ateliers participatifs qui était obligatoire, il a été obligatoire de s'inscrire effectivement préalablement pour une question de respect des règles RGPD. Les personnes qui voulaient s'inscrire et n'avaient pas Internet ont eu la possibilité de venir s'inscrire auprès du service urbanisme en signant le formulaire qui a été imprimé pour eux. La volonté a été forte que personne ne soit lésé à cause de cela. Une personne a d'ailleurs été inscrite, une personne qui ne possédait pas d'adresse Internet. Le comité d'accompagnement, lui, est composé de représentants des riverains, actuellement au nombre de cinq, de représentants politiques et administratifs également au nombre de cinq, et de représentants des institutions publiques proches, à savoir des écoles, la maison de la culture et le hall de sport, ce qui fait quatre membres en plus. Sa composition peut éventuellement s'adapter et évoluer avec l'avancement du projet. Lors de la première rencontre du comité d'accompagnement, il a déjà été suggéré d'élargir effectivement ce comité d'accompagnement pour avoir plus de représentativité. Le souci au départ de limiter le nombre, c'était pour que ça soit quand même opérationnel, mais CityTools nous dit que sans problème, on peut l'élargir. Les missions de ce comité sont à la fois la réappropriation des résultats de chaque étape du processus, mais aussi l'enrichissement de nouvelles propositions en complément des ateliers participatifs et de l'enquête en ligne. Les avis et propositions du comité d'accompagnement seront également soumises au collège. Une réunion du comité d'accompagnement est prévue à chaque étape importante du processus de participation, donc fin de la première, fin de la deuxième, fin de la troisième étape, avant soumission aux autorités communales. Comme vous le constaterez, le processus a été pensé de façon réfléchie et professionnelle parce qu'en effet la participation ne s'improvise pas. J'espère que ma réponse apportera tous les éléments nécessaires pour apposer vos craintes et pour conclure, je ne peux que vous inviter à participer à la construction de ce projet parce que je peux vous assurer qu'essayer la participation, c'est l'adopter. Jean-Michel, est-ce que tu es adopté ? Jean-Michel ? T'entends pas, dit. Une intervention... Voilà. T'entends. C'est mieux ? Oui. Voilà. Une question et une intervention au conseil communal n'est pas d'office synonyme de procès d'intention qu'il n'y ait pas maîtrise. Merci pour ces précisions. Le projet Saint-Pierre n'est évidemment pas comparable au projet de la plaine des manœuvres. Cinq personnes citoyennes au sein de ce comité, encore une fois, c'est un peu peu pour un projet participatif, mais j'ai bien compris les différentes étapes et on sera plus qu'attentifs à ce processus participatif et je ne manquerai pas pour les collègues d'ensemble pour faire partie. Merci beaucoup. Alors, merci à tous. Merci à toutes. Je voudrais, si c'est possible, attendre un peu pour recommencer directement la séance secrète. Est-ce que vous m'ont entendu ? Oui, vous m'ont entendu, Jean-Michel ? Vous m'ont entendu. Donc, attendez quelques instants avant de pouvoir commencer la séance secrète. Il y a des petites choses techniques qui doivent être faites. Mais au préalable, je remercie en tout cas tous les services de l'administration communale qui nous ont quand même permis d'avoir un conseil.